Comment ça Ken, tu as envie de faire caca ? Bonjour, bienvenue dans Let's Go, votre émission dédiée à la mobilité, je suis ravie de vous retrouver. On n'a pas bougé, on est toujours sur le même plateau, je suis à la place du calife et ça, ça rigole. Calife ! Comment ils vont tous là ? Eh bien écoute, je suis calife, très bien. Tu es qualifié et ça, c'est tout ce qu'on te demande. En plus d'être beau, à ta gauche, on a Franck, putain, le retour. Ah lui, oui, lui, il est beau. T'as un peu trop bronzé. C'est vrai, il est un peu trop courant d'ailleurs. Il faut faire de l'étalo sur ma trompe. Ce n'est pas du maquillage. Tu es un peu trop vacances, un peu trop BG, Yes Live. Sur la plage, grosse erreur. Ah non, mais il y a un vrai truc de plage, de vacances. C'est un vrai bail. On a raconté tout ça alors ? Frère, tu as mis des patates à quelqu'un ? Non, c'était un autre problème de vieillesse. Oh merde. Mais j'aurais pu, j'aurais pu. Ça va, je suis en mode, il a tué des gens, c'est Wolverine. Non, il y a eu Max Hildan. On a la version bronzée, on a la version... Blanc comme un cul, bonjour. Blanc comme un cul anglais. Il faut prendre des vacances, comment ça va ? Tu sais, même quand je prends des vacances, je ne vais pas au soleil. Ça pourrait me faire brûler. Tu deviens genre... Oh, la différence, mais violent ! Genre tu deviens rouge ? Non, je n'aime pas ça en fait. Je ne prends pas de plaisir. Les gens aiment se mettre au soleil et boire de l'école. C'est à peu près les deux choses qui me font le plus chier au monde. Donc voilà, je fais autre chose. Tu fais quoi du coup ? Je fais quoi ? T'imagines dans ta chambre d'hôtel en train de jouer à des jeux ? Je vis, je m'occupe de mon chien, je joue aux jeux vidéo, je passe du temps avec ma femme. Je fais des activités. Mais pas des trucs qui impliquent de prendre le sol. Ça me tue, moi. Je vois, je vois, je vois. Je m'en fous. Ça se voit, du coup. Ça se voit. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, on a pas mal de news. On va démarrer tout de suite. On a un jingle. Du coup, il part de quel côté ? Celui-là, à gauche ou à droite ? Toujours à gauche. Jingle. Ça m'en fout. Ça me trigger. Il y avait un grand prix ce week-end. Êtes-vous au courant ? Avez-vous vu ? Oui. Bah oui, oui. Même si c'est Miami. Ah oui. Crypto.com Miami. Quel enfer. Quel enfer. Mais ouais, elle était là. Et c'était dans des horaires un peu prime time. Chez nous, 21h30. Ouais. Arte française. Donc, c'était cool. C'était plutôt agréable. Regardable. Ouais, c'est ça. On n'est plus du tout dans le mood. Regardez avec le daron le dimanche pendant la sieste. Prime time. Effectivement, un week-end un peu agité. Pas mal d'abandons. C'est ce qu'on se disait. Notamment, donc, Ju, Norris, Vettel. Ça fait quand même pas mal de monde, quoi. Ouais, ouais. Il y a eu un crash. On sentait bien que, de toute façon, l'un des pilotes allait se vautrer. Étant donné que, je crois que dans la séance d'essai libre, il y en a déjà deux qui étaient sortis exactement au même endroit. Je crois, virage 14. Virage, si tu prends un peu trop le trottoir, tu as tendance à faire décoller la machine. Et puis, c'est impossible de te rattraper. Ils ont fait particulièrement attention à ça durant le Grand Prix. Et, encore une fois, Max Verstappen, exceptionnel. Incroyable. Alors que Leclerc avait dominé, finalement, la première séance des essais libres. Russell, la deuxième. Perez, la dernière. Les Ferrari s'étaient qualifiés tout en haut du podium, tout en haut du classement avec, justement, les qualifications. Et, finalement, c'est Verstappen qui prend la première place et qui, du coup, se retrouve deuxième au classement général avec 85 points, juste derrière Leclerc. Donc, il y a 109 points. Quand même, une belle avance. Mais, du coup, l'histoire est en train de se réécrire. On a pu avoir un petit aperçu des VIP présents. As-tu vu cette séquence avec Paris Hilton sur Canal+. Non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? En gros, ils aient des interviews de, comment dire, regardez, on est dans la zone un peu des VIP. Donc, on a vu Blaise Matuidi, Pharrell Williams, David Beckham. Donc, au monde et tout. Ouais, ils étaient nombreux. Il y avait Paris Hilton, héritière de l'Empire Hilton. Donc, elle était là. Après, est-ce qu'elle kiffe le sport mécanique ? Je ne sais pas. Calme. Mais, un grand moment de télé. Vraiment, ils vont en mode, hello Paris. Elle est là. Elle prend la pause. Elle fait, welcome to Miami. Ah putain, elle en fait, ah ! Ça a enflammé Twitter. C'est vraiment, littéralement, quelques secondes qui ont enflammé Twitter. Mais, c'était cool. C'était cool. Moi, l'horaire me convenait bien. Voilà, que dire, à part qu'Alfa Romeo a souffert de l'abandon de duo, alors que Bauda, c'était cinquième à ce moment-là. Bon, il y a eu quand même pas mal de mouvements au début du GP, je crois. Au septième moment, il y avait déjà... En vrai, on est vraiment parti pour un Grand Prix où il n'y a rien à se passer. Puis, je crois que c'est Norris qui se crache. Et du coup, Safety Car, et ça relance un peu le truc. Mais malgré la Safety Car, je veux dire, le sang-froid et la technicité de Verstappen, a fait que très rapidement, il réussit à reprendre la fameuse seconde DRS prouve pour que Charles ne le rattrape pas, que même avec 08 derrière lui, Charles n'arrivait pas à sa hauteur avec le DRS. En vrai, il était juste exceptionnellement tout le temps bon dans tous ses tours. Et ça a fait la différence. Et à la fin, les pilotes ont tous dit, que ce soit Charles Leclerc, Sainz ou Verstappen, que le Grand Prix était physique, mais genre à mort. Ils ont transpiré, ils ont lutté. C'était vraiment... On sentait vraiment fatigué, tu vois, mais genre en mode le week-end dur, dur, dur. Et au final, c'est celui qui a été le plus physique et qui a su garder sa voiture le plus droit possible jusqu'au bout, qui est remporté. Et c'est Verstappen. Et ce n'est pas pour rien que c'est aussi le champion du monde aujourd'hui. Mais il est bon. Oui, il est bon. Donc la voiture n'est pas si nulle que ça, au final. Il a dit que la voiture a été exceptionnelle tout le week-end. Par contre, ce n'est visiblement pas les propos de Perez, qui lui, au milieu de la course, a dit « Je ne comprends pas, la voiture, elle marche moins bien, je perds 8 secondes, qu'est-ce qui se passe ? » C'est énorme. Alors, en parlant justement de secondes perdues, deux pénalités de 5 secondes pour Alonso. Durs. On s'en parlait la semaine dernière, Alonso, trop sûr de lui, qui disait qu'individuellement, c'était le meilleur sur la grille de départ. Il ne prendrait sa retraite que lorsqu'il sentirait que ce ne serait plus le cas. Donc ça le sort du top 10. Il finit 16e, mais bon, pas beaucoup de points. Par contre, son équipier a eu plus de chances. Un petit peu plus. 20e position, un 8e, il a fait Ocon, pas mal. Belle remontée. Très, très belle remontée. Très, très belle remontée. Donc voilà, un Grand Prix qui nous ramène du coup au 22 mai pour la prochaine étape, qui sera à Barcelone, au soleil. Là, normalement, il devrait y avoir un vrai Grand Prix. Oui, ça régale. Avec leur tracé à Miami, excuse-moi. Avec la pose O sur la main. Effectivement. Si je vous dis qu'il y a un homme qui a pris un avion aux Etats-Unis, sur la compagnie United, et il a fait quelque chose qui est absolument interdit dans un avion. Encore ? Pendant que l'avion était en vol ou avant qu'il décolle ? Pendant qu'il roulait, en tout cas. C'est encore, comme la semaine dernière, une histoire de Zizi ? Ah, essayez de deviner ! Je gamifie un peu la chose. Il y a un de ces gens qui s'envoient en l'air dans un avion, là. Qu'est-ce qu'il a fait d'interdit dans un avion ? Il y a tellement de choses interdites dans un avion. Est-ce que c'est un objet qu'il avait sur lui qu'il ne devait pas avoir ? Non. Genre une bouteille d'eau ? Non, non, non. Il a eu une action. C'est une action, une chose qu'il a fait. C'est brosser les dents. Interdit, ça ? Dentifrice, t'as pas le droit. Ah bon ? C'est un truc vraiment qui mérite la prison, là. On est au-delà de... Ah ouais ! Il aurait pu causer la mort de personne. Il a ouvert la porte en plein vol. Bien joué ! Son avion roulé pour rejoindre le bon terminal à l'aéroport de Chicago. Il a trouvé que c'était trop long. Du coup, il a offert une issue de secours. Après l'atterrissage. Il a glissé sur l'aile. Et il a sauté sur le tarmac. Champion du monde ! L'homme qui tombe à pique ! Ah mais incroyable, quoi ! Incroyable ! Donc, il a été évidemment arrêté par la police. Donc, ça s'est passé à l'aéroport international de Chicago. Et je trouvais ça absolument lunaire. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a des vidéos ? Je n'en ai pas trouvées. Malheureusement, je voulais vous montrer ça dans l'image du jour, un peu dans les vidéos du jour. La référence, c'est que ça prouve que n'importe qui peut voir une porte dans un avion. J'allais vous le demander, vous avez déjà pris l'avion, on est d'accord. Est-ce que vous avez déjà eu le discours de, vous allez être là, vous avez plus de place pour les jambes. Effectivement, vous allez devoir prendre connaissance du manuel. Car dans le cas d'une urgence, c'est vous qui devrez ouvrir la porte. Donc, vous avez déjà eu ce cas ? Bien sûr. Ça ne vous a pas un peu... Moi, j'aime trop ces places-là, elles sont trop bien. La probabilité qu'il y ait un problème dans l'avion, rien à foutre. Mais ce n'est pas parce que tu as vu un problème que... Ah, il y a des gens, ils ont été vaccinés, ils sont meurtres du Covid. Bah, les couilles, c'est ouf. Moi, je serais quand même un peu inquiet. Il y a le truc dans le manuel, mais je te rappelle que quasi toutes les instructions sont écrites en gros sur la porte. En mode, on te rappelle quand même, push here, turn left, push this button first, let's go. Mais c'est ouf, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vraiment s'est levé, il s'est dit, allez, j'en ai marre. J'y vais. Et je glisse sur l'aile. Avec sa valise dans la main. C'est Harry Potter, tu sais. Hop ! Mon abus 2000 ! Je trouve ça incroyable. Action. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? L'équipe au sol a arrêté l'individu à l'extérieur de l'avion, du coup. L'avion qui s'ensuite positionne à la porte d'embarquement. Les passagers ont débarqué en toute sécurité, blablabla. Mais voilà, 57 ans, Californien. Glisse sur l'aile de l'avion, je trouvais ça absolument abusé. C'est haut, une aile, quand même. C'est quoi, ça doit faire 2 mètres de haut ? J'aurais dit 3 mètres, 2 mètres, 3 mètres au bas. Ça fait un étage et demi. Un étage et demi, c'est... Full chaleur et tout. Il faut se laisser glisser le long de toute l'aile, quoi. Bref, boldi. Magnifique. Si je vous parle du prochain film de Tom Cruise. Ah oui. The Maverick. Oui, on l'attend tous. On a les premiers retours du film. Les gens commencent à aller le voir. Apparemment, c'est kiffant. C'est exceptionnel, il paraît. Peut-être un des meilleurs films d'action depuis très longtemps. Est-ce qu'il saute de l'avion pour se laisser glisser ? Je parie que c'est n'importe quoi. Non, mais cela dit, on voit des bouts de making-of, de « Ah, on a fait ça, et puis c'était dingue. » Et juste, tu vois les making-of, tu te dis « Oh, les mecs, on fait des dingues gris ! » Ils ont dit qu'ils avaient tourné, en termes de rush, pas le montage final, mais ils ont tourné 8 fois l'équivalent de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais pas des films qu'on a vus, genre des rushs de la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est improbable. Parce que pour avoir une scène, il fallait qu'ils fassent 8 vols d'entraînement pour à chaque fois pouvoir avoir 20 secondes d'exploitable. Ils ont appris aux acteurs à gérer les caméras et la lumière dans les avions parce que ils n'avaient pas le réel avec eux. Ils leur ont dit « Tiens, tu fais comme ça et tout. » Oui, les mecs, il fallait qu'ils gèrent le truc. Et il fait toujours toutes les cascades ? Il a conduit un avion. Il y a plein de scènes où il est réellement dans le siège arrière avec un autre pilote devant, mais il a conduit des avions. De toute façon, lui, son but, maintenant, ce n'est plus de faire du cinéma, c'est juste de faire ses tripes à lui, mais en se filmant. J'ai envie de faire quoi ? Allez, on va faire un film où le pitch, c'est « Je vais dans l'espace. » Excusez-moi, mais il est un peu débile. Il suffit de devenir un YouTuber et c'est exactement ce que font tous les YouTubers aujourd'hui. Mais Mission Impossible, il a appris à piloter un hélicoptère. Il a fait des cascades en hélicoptère entre des montagnes. Là, il a pris un avion. Et le prochain Mission Impossible, il va dans l'espace. Je vois bien Tom Cruise. C'est juste la version beaucoup plus riche du YouTuber. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Le YouTuber... Il a tellement la classe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour son âge, il garde quand même une... Ah, c'est le boss. C'est Tom, quoi. À mon avis, quand il sera mort, ça sera le Steve McQueen de notre génération. Un peu, oui. Gros, gros boulot sur Tom Cruise. Le jet hypersonique, donc piloté par Tom Cruise, c'est là où je voulais en venir. Dans le prochain Top Gun, a l'air si réel que la Chine... D'accord, il a les cheveux blancs, là, normalement, un peu. Ah, bah oui, mais c'est bon. Ça triche un peu, là. Il est bégé. Il a été un tout petit peu pimpé. Marie, Marie. Marie, t'es pisé. C'est mort, Marie. Il est très bégé. Du coup, oui, le jet hypersonique piloté par Tom Cruise dans le prochain Top Gun, a l'air si réel que, à votre avis, un pays... La Russie. Loin ? Pas la Russie, mais pas loin. La Chine. A été très inquiet. La Chine, la Chine, la Chine. La Chine aurait déplacé son satellite espion pour le photographier, selon le réalisateur Jerry Borkheimer, en personne. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas un mail. C'est génial. Vous tournez. Parce qu'ils ont créé un faux agent qui n'existe pas pour le film. Et ils se sont dit, attends, ça a l'air si réel qu'on va aller regarder ça avec nos satellites, mais on ne le trouve pas, putain ! Parce qu'il n'existe pas, en fait. Trop courtif. C'est quand même assez incroyable, je trouve. Voilà, c'est une des anecdotes, une des nombreuses anecdotes. BG, mais tout petit. Ce n'est pas taille qui compte, je lis dans le chat. J'ai aimé tout petit. Ça va, tu ne fais pas 1m82. Peut-être qu'on pourra avoir un essai de ta part, parce qu'il conduit une moto de ouf. Mais oui. Qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est la Kawasaki la plus puissante. La H1, je crois. H2 ? H2, oui. Avec les compresseurs. Non, il n'y a pas moyen. Non, je n'ai pas conduit ça. En fait, ce n'est pas une moto... Conduit sans casque. Oui. Ce n'est pas une moto que tu prends pour te balader, ça fait des lignes droites. Oui, c'est ça. C'est bien pour le film. C'est pour rattraper un avion, tu pourrais nous faire un essai, non ? On peut faire un essai, il y a moyen, j'ai le droit. Vous allez me le tuer, arrêtez. Mais ce n'est vraiment pas une moto... Jamais j'achète ça de ma vie. On floutera le... On ne tourne pas. On pourra flouter le compteur de vitesse. Du coup, dans la suite de cet opus de 1986, on retrouve Tom Cruise qui, du coup, va mettre en avant un P51 Mustang du F-A18 Ornette, je ne sais même pas de quoi je parle, du F-35C, du SU-59. Ils ne peuvent pas leur donner des noms, genre Paul, Jean, Jean-Michel-Robert ? Oui, le Rafale. Très compliqué. Donc, il a quand même piloté un russe furtif. Un russe furtif ? Il a piloté un russe furtif ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est que cette technologie ? Il est monté sur un russe qui se cachait dans un ruisson. D'émerdez-vous avec cette news. On en est où, la Marie ? On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, mais en tout cas, ce fameux satélite chinois a été réorienté pour prendre des clichés de l'appareil. Donc, il y en a qui disent que c'est quand même improbable. C'est le réalisateur lui-même qui le dit. Est-ce que c'est pour le lore ? On ne sait pas. Mais visiblement pas. En tout cas, à quand des motovlogs, Max, nous dit-on dans le chat ? C'est chiant, parce que je ne fais pas de trucs pas en live, en fait, souvent. Et faire des motovlogs en live, c'est très chiant, techniquement. Oui, c'est chiant. En fait, si je veux faire ça dans le meilleur des mondes, j'avais posé la question une fois sur Twitter, en mode, ok, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Est-ce que vous savez comment contourner tel, 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 tel problème ? Et en fait, les gens n'ont pas les solutions. J'espère trouver de l'aide. Et en fait, je crois que je suis un de ceux qui connaît le mieux le problème. Donc, je ne trouve pas d'aide. Mais en fait, c'est très compliqué parce que tu veux être en live. Et en même temps, il faut que tu aies beaucoup d'autonomie pour qu'on tienne un certain temps. Et en même temps, il faut que la connexion soit stable. Comme tu bouges et que tu bouges vite, du coup, tu changes d'antenne tout le temps. Et pourvu qu'il y en ait une qui capte mal, c'est ton téléphone qui fait tout. Mais en même temps, comme c'est ton téléphone qui envoie l'image, il n'y a aucun moment, en plus, tu es en train de conduire. Il n'y a aucun moment où tu as un contact avec les gens qui te regardent. Donc, en fait, tu es en monologue total. Tu ne peux pas regarder ton téléphone pour regarder le chat, même au feu rouge. C'est interdit. Ça fonctionne plus pour de la VOD que pour du live, tu penses ? À la VOD, ils font un peu pareil. Ils parlent dans le vide. À pied, ça marche bien. Tu sais, c'est le côté youtubeur. Tu parles. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Au moment, tu reparles. Puis quand tu fais ton montage, tu enlèves tous les moments où tu te tais. Quadruple SIM, batterie de 20 kg, ça a l'air génial. En fait, ça, tu peux avoir un sac. Tu peux avoir plusieurs SIM, les batteries qu'il faut. Mais en fait, c'est pareil. Moi, je voudrais aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'avoir juste une caméra là, on se fait vite chier. Donc, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un multicam. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu envoies trois flux. Donc, tu as une cam là, une cam peut-être sur ta jambe en bas. Et il y aurait une régie qui balancerait ? Non, on envoie tout sur un flux OBS, récupère trois cam. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais un trigger automatique qui fait que genre, je dis n'importe quoi, toutes les sept secondes, hop, ça change de cam. Ça pourrait être le pire timing. T'imagines, tu es témoin d'un truc, hop, ça change de cam, ça va sur ton menton. Sinon, après, il faut payer des mecs pour faire la régie, c'est chiant. On salue évidemment les gens en régie. C'est un boulot. Sur une chaîne perso, c'est chaud. C'est un boulot. J'allais vous poser une question. C'est une question que les médias se sont posées. Quels sont les pays, selon vous, les plus sûrs pour circuler à deux roues ? À deux roues, un pays sûr pour circuler à deux roues ? En vélo. La Suisse doit être dans le top. OK, la Suisse. Fais-moi un petit top 3. Un petit top 3. Danemark. Sachant qu'en Europe, une personne sur dix se sert de son vélo comme moyen de transport principal. C'est juste le pays où il y a le plus de pistes cyclables. Je dirais l'Allemagne, c'est pas mal, moi. En tout cas, c'est un classement sur 31 pays européens. Avec une note de sécurité. Ouais, c'est Danemark, Hollande, Allemagne. Finlande, Norvège. Finlande, Norvège. Vatican, me dit-on. Les pays respectueux. Les pays évolués. Eh bien, sachez que c'est la Suède qui obtient la meilleure. Ouais, ok, la Suède, c'est un pays du Nord. Indice de sécurité de 59,15. Le pays compte 2,16 décès de cyclistes par millions de morts. Oui. Voilà. Après, reporté au nombre de cyclistes. Globalement, ils ont tous glissé sur une flaque de verglas. Voilà, c'est possible. Donc, du coup, le royaume a mis en place une stratégie nationale du cyclisme. Il n'y a que 6,9 kilomètres d'itinéraires cartographiés par kilomètre carré. Ok. Donc, voilà. Suède, meilleur élève. Deuxième position, le Luxembourg. Ah, ouais. C'est un peu la triche, mais ok. Ouais, qui bat largement la Suède, par contre, sur la part d'itinéraires avec 446,5 kilomètres par kilomètre carré. Donc, c'est blindé de pistes cyclables. Exactement. Le taux de mort par millions de décès est également plus faible, 1,13. Mais comme le pays compte une part modale de vélo plus faible, 4%, 16,5, du coup, l'étude elle est plutôt bien faite. La France, à votre avis, sur 31 pays, se situe à quel niveau ? Je pense qu'on est à un bon mid, 15. Dans la moyenne. Milieu moins. Eh bien, c'est un peu mieux que la moyenne. On est 13e. Ah, tu vois. Milieu plus. Eh bien, mieux plus. 13e, voilà, avec 48,5 kilomètres d'itinéraires cartographiés par kilomètre carré. On est bien loin du Luxembourg. Mais le nombre de morts par millions reste bas, avec 2,39 décès. On n'est pas si dégueux. À votre avis, maintenant, quel est le pays le plus dangereux pour faire du vélo ? Moi, je dirais que c'est l'Italie. L'Italie ou l'Espagne. Je dirais que c'est l'Italie. Putain, j'ai vu des vests pass en casque, 4 sur l'autoroute avec des feux. C'est le Giron en ce moment, mais il retire les voitures, tu vois. Mais l'Italie, ça doit être pas mal. Mais attends, attends, attends. Est-ce qu'il n'y a pas un pays ? La Grèce, peut-être. Je vais essayer de rester respectueux, mais... En Europe, les gars. Oui, mais il y a des pays d'Europe moins évolués que d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas un trou paumé dans le sud-est, là ? Peut-être la Roumanie, 29e. La Hongrie, 17e, qui ont les taux de mort par million les plus élevés, avec respectivement 8,76 et 8,14. Est-ce qu'ils n'ont pas de pays cyclables ? C'est con, ils ont les... Aucune politique de... Ils ont les connexions Internet les plus puissantes d'Europe. Pas de pays cyclables. Ils ont choisi leur évolution, mais que dans un autre truc. Aucune politique de cyclisme n'a été mise en place au niveau national. La part modale de vélo n'atteint que 5%. C'est la Pologne qui prend la 30e place avec la plus mauvaise note. Et en dernière position, non, la plus mauvaise, c'est la Bulgarie. La Bulgarie, ok. Note finale de sécurité, 13,09. Aucune stratégie. C'est même pas un petit peu... Aucune stratégie. On s'en fout, c'est quoi ce véhicule ? Toi et ta chance. Tu disais tout à l'heure, les mecs, ils avaient quoi ? 5% de... 5% en Pologne. De part modale de vélo. Zosso nous dit que la Roumanie a déjà le taux de mort en voiture le plus élevé d'Europe, il parle. Ah bah lourd. On déplace comment alors, du coup ? Il n'y a pas de contrôle. Je ne sais pas. Attends, il n'y a pas de contrôle sur les routes, il n'y a pas de radar, il n'y a rien. Il faut que j'aille rouler là-bas, moi. Oh là là, quel enfer ! C'est un truc de ouf, donc du coup... Le mec sort de stage de récupération de point. Bonjour. Ah, dis donc ! C'est la merveilleuse des possibles ? Comment ça s'est passé ? J'ai vu une photo, tu avais l'air de t'éclater. Vendredi, samedi, j'ai fait ça. Stage de récupération pour choper 4 points. C'est vrai qu'il faut en parler dans Let's Go, je suis con. Tu te rends compte ? Oui, c'est vrai, tu es incroyable. Tu te rends compte que ma mère... Bonjour, Masildan. Est-ce que c'est chiant ? Ma mère qui est sur Twitter, donc qui vous suit tous assidûment, m'a appelée pour me dire, tu te rends compte ? Masildan, il doit repasser son permis. Mais non, calme-toi avec maman. Parce qu'il n'a plus de points, mais comment c'est possible ? Je lui dis, je ne sais pas, aucune idée. Il me ramenait tous les jeudis, aucune idée de comment il a perdu ses points. Mais même ma mère est au courant. Comment ça s'est passé, tout ça ? Écoute, ce n'était pas aussi chiant que prévu. En fait, c'est un peu comme un film où on te dit, tu vois, c'est de la merde et tout, va pas voir ça. Et tu y vas, tu fais, oh, c'était OK. Là, c'était un peu ça. On a tellement dit que ça allait être nul et que j'allais être avec des cassos et que les profs, ils allaient être chiants. Et en fait, je suis arrivé, les mecs autour de la table, bon, ils ne sont pas tous ingénieurs, mais ils sont sympathiques, quoi. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Je crois qu'on ne peut pas faire plus de droite comme phrase. C'est vrai, c'est vrai. C'est terrible. Mais ils étaient plutôt sympathiques et pas des malades mentaux de la route, tu vois. Enfin, entre guillemets, pas plus que moi, quoi. Je veux dire, il y a une échelle dans la degerésité. Globalement, les gros problèmes qu'on avait tous autour de la table, c'est la vitesse, d'accord ? Mais il n'y avait pas vraiment des mecs qui slaloment comme des oufs sur le périph, qui grillent tous les feux rouges, machin. Ce n'était pas trop le délire. C'était plutôt des petits excès de vitesse. Et moniteur plutôt cool. Mais tu sais, ils sont deux. Un moniteur, alors le mec, c'était un krach. Il était prof de bagnole, de moto, formateur de prof. Il fait des formations un peu partout pour des sociétés ou des machins sur la prévention routière. Le mec est chaud. Et donc, pour le coup, lui, il était assez cool, assez avenant. Il écoute ce que tu dis. Il essaie de répondre à des arguments intéressants. Il est calme et tout. Franchement, il était bien. Et à côté, il y a un psy qui, dans les propos, est OK. Le mec te donne des faits. Tu ne peux pas contester des faits. Mais dans la forme, tout le monde avait envie de lui mettre un pied-bouche. C'est assez terrible. Il était très, très condescendant. C'était vraiment donneur de leçons fois 10 000. Il commence la séance en te disant, on n'est pas là pour vous juger. Deuxième phrase. Jugement. Terrible, quoi. Lui n'était pas très bon. Mais il était rattrapé par l'autre. Et puis, oui, un groupe plutôt sympathique. C'est assez participatif. Ils t'apprennent deux, trois trucs. Et puis après, tu fais des exercices pour te faire te rendre compte que tu ne comprends rien à la route. En gros, ils te font des ateliers en mode, OK, à votre avis, c'est quoi la courbe de mort depuis 1960, etc. C'est quoi la courbe de blessés ? Qu'est-ce qui a fait des changements ? Et qu'est-ce qui fait qu'on meurt moins sur les routes ? C'était bon pour ça, non ? En fait, on était en groupe. Donc, souvent, quand tu as une mauvaise idée, elle est corrigée par ceux qui sont en mode, non, c'est pas ça. Ce n'est pas un quiz ou en mode, il faut répondre bon pour récupérer tes points. C'est vraiment à la fin, tu as tes points de toute façon. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand tu es resté les deux fois sept heures, tu as tes points, il n'y a pas de problème. Deux fois sept heures ? Vendredi, sept heures. Samedi, sept heures. Alors après, je vous rassure, c'est 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Tu commences à 8h30 du mat. Donc, quand tu es streamer, je peux te dire que les 8h30, ils cassent les yeux. Mais, c'est chill. Déjà, tu ne branles pas grand-chose. Post-club, post-café, post-club, post-café. Voilà. Toutes les 1h30, pause. Post-club, post-café, sauf qu'en fait, moi, je ne fume pas, je ne bois pas de café. Mais par contre, c'est chill, dehors, il y a un McDo, tu vas te prendre un petit Sunday. Et puis, les mecs ne sont pas pressés. Donc, quand tu rentres dans la salle, tu te dis, quand même, ça fait 30 minutes que je glande, je vais rentrer. Puis, en fait, il n'y a personne dans la salle. Les mecs commencent à revenir. Au bout d'une heure, on reprend. Tu fais, ça va passer vite. C'est la récréation. C'est la colle des adultes. En vrai, je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué, entre guillemets. C'est autour de la table, quand bien même, les mecs étaient effectivement plutôt sympathiques. C'était un peu des rigolos, tu vois, et tout ça. C'était OK. Leur capacité de concentration, c'est des enfants de 4 ans. Plus tu vas venir, plus ça va. C'est un truc de ouf. Le mec, il explique qu'on va faire 4h le matin pour voir le soir. Diak, il y en a un, il fait, attends, attends, il n'y a pas une pause, là, et tout. Il était paniqué. Le gars fait, si, si, on va faire une pause à 10h30, et tout. Une pause de 45 minutes à 10h30, tu fais, mais... T'sais, moi, j'étais là en mode, vas-y, envoie, donne tout ton cours, comme ça, on sort plus tôt. Parce qu'en gros, le mec t'explique que tu ne peux pas sortir plus tard. Si on fait tout, on peut peut-être sortir plus tôt, tu vois. Donc, moi, j'étais en mode, vas-y, j'ai pas de questions, envoie ton cours, boum, et dans 3h, je suis parti. Et en fait, bah non, les mecs, ils s'intéressent, ils posent des questions et tout. T'es en mode, ah, on est en fait. Bon, bref, voilà. Et donc, c'est pas un enfer. Si je dois refaire un, je referai un, c'est ok, Thierre. Bon, t'es le fait de ça. Honnêtement, pour 4 points, c'est pas cher payé, ni en temps, ni en argent. Ah, c'est payé ? D'ailleurs, c'est payé, c'est combien ? 217 euros. En fait, tout dépend des gens, en fait. C'est qu'il y avait des mecs autour de la table pour qui la douloureuse, c'était les 200 balles. Il se trouve que moi, la douloureuse, c'était plutôt les deux jours perdus qui me faisaient les couilles. 200 balles, ça fait mal. Est-ce qu'il y a des aides pour les gens qui ont moins de moyens sur ces trucs-là, tu sais ? Est-ce qu'il y a des aides pour les gens qui ont moins de moyens ? Alors, il y a un mec qui a donné un tips, je vous le donne, parce qu'en vrai, c'est pas inintéressant. Et à la fin du cours, il a fait, hé, les gars, les gars, les gars, il faut que je vous donne un truc et tout. Et il a fait le prof, il a expliqué à tout le monde. Et que vous faites un peu le plein et que vous avez quelques crédits dans le coin. Et bien, une fois par an, Total te paye le stage. C'est fabuleux. Donc, en fait, les 217 balles, tu peux peut-être les mettre dans la pocket, c'est peut-être Total qui te les paye. Alors, renseignez-vous, je n'ai pas les détails. Par contre, il faut aller chez Total. Alors, il faut aller chez Total. Le mec m'a dit, il était obligé de faire ton plein tous les jours. Juste, t'en fais un peu. Toi, avec ta voiture électrique, c'est mort ? Ou ça marche aussi ? Total, Total Energy. Maintenant, tu sais, ils font des pleins d'électricité aussi. Par contre, le gars m'a expliqué que pour que ça marche, pour que Total le prenne en compte, il faut que tu aies entre 1 et 6 points. Donc, il ne faut pas y aller. Si tu as 8 points et que tu veux revenir à 12, c'est mort. C'est super malin, économiquement parlant. Plus tu roules vite, plus tu consommes. Plus tu consommes, plus tu repasses chez Total. Plus tu perds de points parce que plus tu vas vite. L'écosystème est ultra rodé. Ça vit tout seul. Il s'en part. C'est très fort. Je regardais là sur Internet, du coup, selon le type de stage auquel vous assistez, les modalités varient. Les deux règles principales sont, cela dit, assez communes. La première stipule que vous devez disposer d'au moins 1 point sur 12. Alors attention, il y a une douille aussi sur ça. Pourquoi je suis allé faire un stage ? Parce que j'ai attendu évidemment le dernier moment comme un bon connard. Il t'en restait combien ? Il me restait 3 points. Ça va. Sauf que, manifestement, je me suis fait choper et je suis dégoûté. Parce qu'autant quand je me fais choper sur des excès de vitesse, je reconnais que je roule trop vite. Donc, je ne râle pas, je paye. Par contre, je me suis fait choper sur un truc que je ne fais jamais. Non, même je ne bégaye pas. Je ne fais vraiment jamais ça. Et donc là, j'ai dû le faire une fois parce que vraiment, j'ai craqué. Donc, tu sais ? Je suppose que je l'ai fait parce que je ne vois pas pourquoi le flic m'en tirait. Tu as grillé un feu rouge ? J'ai doublé par la droite. Je te jure, c'est un truc que je ne fais vraiment pas. Donc, j'étais en mode, putain, pour une fois que je le fais, je suis dingue le mec. Et du coup, je me dis, est-ce que ce n'est pas un flic ? Voiture banalisée, voie de gauche, 65, qui attend. Qui attend que tu craques. C'est en mode, alors, tu craques ? Tu en as marre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a choperait. Est-ce que c'est les caméras du périph' ? Tu ne t'es pas fait arrêter par quelqu'un ? Non, c'est un flash. Je vais essayer de le faire sauter, bien sûr. Donc, là, tu es censé être à ton stage avec combien de points ? Donc, j'ai trois points et le doublement par la droite, c'est trois points aussi. Donc, j'ai fait, je ne paye pas. Et tant que tu ne payes pas l'amende, tu ne perds pas les points. Parce qu'en fait, pour qu'il t'enlève les points, il faut reconnaître que c'est toi. Donc, tant que je ne paye pas, je laisse le doute sur le fait que ce soit moi. Donc, pour le moment, les points, ils sont en attente. J'ai contesté. On verra si ça passe. Donc, tu as fait deux fois cette heure pour récupérer quatre points, que finalement, tu n'en auras peut-être qu'un. Si il est avéré que... Oui, mais au moins, j'ai mon permis. Et à la fin, il me restera quatre points. Mais tu as manqué de perdre ton permis. Mais c'est un truc de ouf. Je roule trop vite, frère. Ça me fait trop vite. Ce qui est terrible en France. Ça fait trop vite, Marie. Et tu sais que... Moi, je n'ai pas envie de rigoler. Je n'ai jamais perdu. C'est lui qui m'amène à Disney. De moi ! C'est surtout... Est-ce que tu as déjà eu peur en voiture ? Une fois, le Valois t'as démarré très, très vite. Ah, c'est ça. Démarrer vite avec une Tesla, ce n'est pas grave. Oui, puis il a roulé vite derrière. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, non, c'est surtout que je n'ai jamais perdu de points en 12 ans. C'est-à-dire que tous mes points, je les ai perdus depuis que je suis en Tesla. Tous. Et je n'ai jamais perdu de points en moto. Mais bordel de bordel de... En deux ans, j'ai perdu 12 points. Donc, il y a une corrélation. Ce que j'ai remarqué, c'est que le problème dans ce pays, c'est que même si tu ne roules pas comme un ouf, tu peux perdre des points juste bêtement parce que tu es deux kilomètres au-dessus. Oui, oui, bien sûr. Sur mes 12 points, il y a l'histoire du feu avec Marie, à part le feu avec Marie. Ah, ça a été la seule fois où c'était scandaleux ? Oui, tous les autres trucs, c'est que des 1, 2, 3, 4, 5 kilomètres de plus. Je n'ai jamais fait plus que ça. Et quand tu habites dans une région un peu campagnarde, tu n'as pas trop ce problème-là. Non. En région parisienne, il y en a partout. Il y en a partout. Tu es obligé de te faire... Tu viens en Bretagne, tu peux rouler à 120, tout le monde s'en fout. Non, mais même sans parler de faire d'excès de vitesse, juste des petits trucs d'inattention. Typiquement, quand c'est à 110 et que ça repasse à 90, et ça repasse à 110, 200 mètres après, mais c'est sur le radar juste là. C'est quand même... C'est le véhicule qui parle, l'enfant. Ah oui, non, le système est fait. J'avais une news sur ça, si vous voulez. Allez, vas-y. Il faut être... 6 PV sur 10 sont d'épées de moins de 5 km heure. Donc, c'est assez... Est-ce qu'il ne devrait pas mettre quand même... Et sanctionner de la même manière ? C'est un prix proportionnel. Quelqu'un qui est à 30 au-dessus. Tu perds un point quand tu es jusqu'à 10 au-dessus, je crois. Oui, de toute façon, si tu te fais flasher, c'est un point. Il n'y a pas en dessous de un point. C'est ça qui fait mal, en fait. Je crois que s'il n'y avait pas le 1 point entre 1 et 10, il y aurait beaucoup moins de points perdus. Parce qu'entre 1 et 10, il devrait laisser l'amende, mais pas mettre le point. Je suis d'accord. Parce que ce n'est pas du grand banditisme, tu vois. Oui, mais tu vois, j'ai essayé de dire ça aux mecs pendant le stage. Je fais ça aux psy, tu sais. Je lui fais... Franchement, gros, quand je me fais choper pour 5 km heure de plus, tu ne vas pas me dire que c'est ça qui tue les 1500 personnes par an, quoi. Abuse pas, tu vois. C'est un facteur aggravant, la vitesse. Mais ce n'est pas non plus le truc qui cause, tu vois. Et puis, 5 km heure, tu ne fais pas de ma gueule, tu vois. 5 km heure, c'est la marge, tu vois. Donc, ce n'est pas non plus dinguerie. Il va te dire que si ça, c'est... Et le mec me dit, mais tu ne te rends pas compte, 5 km heure, c'est 600 m de plus de frein au chaud. D'accord, on ne peut pas discuter. Quelqu'un dans le chat nous dit, c'est la vitesse retenue si tu prends pour 5 km. C'est que tu en avais 10 de plus. C'est un peu plus. Alors, oui, mais en fait, c'est aussi pour ça qu'il me fait un peu baiser en électrique. Parce qu'en électrique, tu n'as pas... Sur les véhicules, tu as la marge du radar. OK. La tolérance qui est de 4, 5, 30, un truc comme ça. Et tu as celle de la voiture. Mais ça, c'est vrai en moteur thermique. Les moteurs électriques, quand c'est écrit 70, tu es à 70. Oui, oui, c'est 70, 70. Et donc, dès que tu roules, tu commences à appuyer un petit peu plus et que tu pars à 71, 72, 113. Mort. J'ai testé pour voir à combien ça flasheait. Ça flashe à 74,5. C'est qu'à 74, ça ne flashe pas. Un tout petit peu plus 74, ça flashe. Moi, quand je suis en voiture, d'habitude, si c'est limité à 110, tu te mets à 120. Tu n'as aucun problème. Et avec la Tesla, je me suis mis à 120. Je me suis fait ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de marge sur le véhicule. Donc, il faut le savoir, quand tu es en électrique, il n'y a pas de... Je roule à 75, tu te fais 70. Non, c'est... Tu roules à 70, tu fermes ta gueule. Oui, les gens, ils nous disent qu'il atteste quand même. Oui, il atteste. Il atteste, il atteste. Il atteste. J'aime bien connaître les limites. C'est un scientifique, en vrai. Il a fait un stage, du coup. Il a fait un stage et la deuxième règle. Après, attention, il y a aussi des gens qui font des dingueries tous les jours, qui font sauter toutes leurs amendes sur Isirad ou autres, que j'ai découvert récemment, t'inquiète, que je vais utiliser. Moi, j'avoue, je fais des conneries, mais derrière, j'assume, je paye, je perds mes points. Ce n'est pas ouf, tu vois, mais au moins, j'essaie de ne pas trop me planquer. Et donc, la seconde règle qui est commune, c'est que vous ne devez pas avoir participé à un stage de récupération de points sur un an et un jour. C'est-à-dire qu'admettons, Max Hildan, finis avec un seul point. Non, je ne serai pas avec un seul point. J'ai trois. Là, tu as trois. J'en récupère quatre, je passe à sept. Puis j'en repère trois. Il m'en reste quatre. Ah, ça va. Mais oui. Il ne faut pas que tu regrettes. Même si en vrai, je me suis refait flasher de face en plus il y a trois jours. Non, putain, tu as fait quoi ? J'étais en retard. Oh my God. C'est le serpent qui se prend. Mais bon, on est contre. Bon, on est contre. Non, mais attends, mais ça me fume. Ça me fume. Karma. Ça me fume. Qu'est-ce que tu puisses dire, franchement ? Les gens sont très... Je suis fatigué. Je pense que je vais la recevoir dans deux semaines. Ça va être écrit un kilomètre heure. Je vous la ramènerai. C'était... Je l'ai vu. J'ai fait... Ah, j'ai freiné. Ah, trop tard. J'ai vu le flash. J'ai fait nicarasse, putain. Les gens disent qu'à mouffe ta plaque à ce niveau-là. Ah oui, mais bon, là, c'est une fille que te chope. C'est les retraits de voiture, retraits de permis, retraits de tour entre chez toi. A chaque fois que je me fais arrêter par un flic, j'ai rappel à l'ordre, allez, monsieur, circuler, c'est pas grave. Chaque fois. T'as de la chance, hein ? Ah, je sais pas, peut-être... T'as de la chance, t'as de la chance. Homme cis blanc, c'est mes privilèges. Je sais pas. Les gens nous disent qu'ils mériteraient de devoir aller au taf en bus pendant quelques mois. Ouais, bah tu sais pas où j'habite, Ferron. C'est mort. Il le fera jamais, jamais, jamais. On va passer du côté de Ken. Alors, Ken, est-ce que tu veux commencer par la news ? Que l'on a dû censurer et cut dans tous les sens. C'est comme tu veux, ma très chère Marie. Alors, ces news, on va dire, c'est un ensemble de choses. Bon, allez, on part avec ça et on a un petit, je veux dire, un trailer. J'ai appelé ça, tu sais, je renomme maintenant comme Génus. C'est parti, générique. J'ai appelé ça, j'ai pas le match-up sur la route parce que de plus en plus, vous savez, les vidéastes, on vous parle, Maxi Dan, sur sa moto, fait des vidéos à moto. Bah, c'est de plus en plus fréquent à vélo et les vidéastes font de plus en plus de vidéos à vélo. Et du coup, on a maintenant les petits délits, les petites preuves, justement, qui traînent à droite à gauche. De petits soucis que l'on peut rencontrer sur la route. Et on va parler d'une première vidéo assez hallucinante. Alors, attention, on va pas montrer toutes les images parce que les images sont choquantes de ouf malades. C'est un cycliste. Au-dessus d'un bras perdu, on cut. Un cycliste en route de campagne, donc voilà, qui, eh bien, est en train de streamer sa balade. Et là, un camion Ben va le croiser. Il le renverse, mais genre en mode, rien à faire. Alors, évidemment, les mecs s'arrêtent pour voir s'il va bien. Ils vont le voir. Et là, ils vont pas du tout voir s'il va bien. Ils vont lui marraver sa tronche. Le mec est à l'hôpital parce qu'il avait rien à foutre là. Tu comprends ? C'était la route. Donc, c'est de sa faute s'il est tombé. En Bulgarie, là ? Je ne sais pas. C'est en France. Vous voyez, ces images sont en France. Évidemment, images foutées, etc., etc. Est-ce que les flics les ont chopés ? Les flics les ont chopés. Il y a les preuves vidéo, de toute façon. Il y a la plaque d'immatriculation. Il y a la plaque d'immatriculation qui a été filmée. Heureusement qu'ils filmaient. Mais après avoir été arrêtés par les flics, ils ont été relâchés en attente de procès avec leur permis de conduire en main. Et le procès aura lieu dans six mois. Donc, pendant six mois, on a deux individus qui écrasent des cyclistes et qui leur cassent la gueule parce qu'ils sont tombés. qui sont actuellement encore en cours de déplacement à l'heure actuelle. Parce que ça, c'était il y a deux semaines. – Attention, parce que dans le chat, on nous dit que c'est un charme maritime, il faut avoir le contexte. Il n'y a pas de contexte. – Non, non, il n'y a zéro contexte. – Il y a zéro contexte. – Ça, c'est ce que j'ai lu durant tout le tweet. On n'a pas le début de la vidéo. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a zéro contexte. – Il n'y a zéro contexte. – Le cycliste aurait pu insulter leur daronne de tous les noms d'oiseaux. Jamais tu renverses quelqu'un et ensuite, tu vas lui casser la gueule et l'emmener à l'hôpital. Il n'y a zéro contexte. Je ne veux entendre rien là-dessus. Autre chose, petite image, un peu plus... Ce n'est pas rigolo, mais on parlait un tout petit peu de mecs un peu fous sur la route, justement, et de pays dangereux, tu vois, comme la Roumanie avec des choses affreuses qui se passent. Région parisienne, pour rappeler, quelques règles assez, somme toute, sommaires de déplacement et de code de la route sur les pistes cyclables et autres routes. Donc, c'est en Corse, un streamer qui streame son trajet à vélo, qui va croiser un automobiliste. Visuellement, je ne sais pas, quelque chose a été mal passé au dîner ou un truc comme ça, et le mec, il est fou, complètement fou. Vous voyez, piste plutôt délavée, il a plu. Donc, déjà, c'est difficile pour les vélo de freiner. Ils doivent bien anticiper les choses, etc., etc. Il faut quand même faire vachement attention. On rappelle dans cette vidéo, et je rappelle à tout le monde ici, que ce n'est pas parce qu'il y a des pistes cyclables que les vélos sont obligés de rouler sur les pistes cyclables. Les pistes cyclables sont interdues aux voitures. Voilà, évidemment, vous faites les boîtiers à droite pour essayer de passer plus rapidement. Là, poum, il renvoie la Maxine. Évidemment, le vélo passe à côté et lui fait un petit peu, parce qu'évidemment, il va s'arrêter comme un connard après. Ça servit à quoi ? Connard. Bon, évidemment, je pense que là, le connard était quand même de mise. Le monsieur va très, très mal le prendre, ce petit connard, et va poursuivre tout simplement le cycliste pour essayer de le rattraper. Alors là, vous voyez, c'est des endroits un peu dangereux. Il retourne sur la piste cyclable, il se décale ici. Il a le droit de se décaler pour déplacer. C'est complètement OK via le code de la route. Il y a zéro problème. La piste cyclable n'est pas une obligation de rouler dessus à vélo. Ça devrait, non ? Non. On nique quand même la moitié de nos routes pour les vélos. Ils pourraient les utiliser. Évidemment, tu n'as pas le droit de couper la route à une voiture. Je me fais un peu la voix des automobilistes. Ça casse un peu les couilles quand tu as la moitié de Paris qui est cyclable et que les mecs sont sur la route. Ça casse les couilles. Donc là, vous voyez, interdiction de tourner à droite. C'est un panneau sens interdit. Le mec essaye de le renverser. Vous voyez, c'est interdit de tourner à droite. Le mec, évidemment, prend la mouche. Il essaie de lui faire peur. Il essaie de lui faire un coup de poisson et de le renverser. Donc, intimidation de ouf. Donc là, évidemment, des témoins derrière, les cyclistes qui viennent d'être dépassés. La situation commence à prendre une tournure absolument hallucinante. Mais malade. Évidemment, vous allez dire, à partir du moment où le mec est là, il n'est pas bien, ça ne va jamais s'arrêter à ce stade-là. Est-ce qu'il a réinsulté, là ? Ça ne va jamais arrêter à ce stade-là. Ça, c'est mon collier à ma zone. Là, je pense, on n'entend pas la vidéo. Il fait, mais tu es complètement malade. Ce n'est pas possible. Il va faire un truc comme ça, ce que j'aurais crié improbablement. Et là, il va faire un truc. Alors là, c'est le grand classique. Ce n'est pas fini. Non, non, ce n'est pas fini. Il va dépasser le bus. Et évidemment, comme il pleut, il va faire ce que j'appelle le classique de l'automobiliste. C'est freiner brutalement, sans aucune raison, pour que le vélo n'ait pas le temps de freiner et se marave la garelle. Il n'en est pas à son premier galop d'essai, tu vois. Donc, petit doigt d'honneur, évidemment, pour faire plaisir. Et là, il freine brutalement alors qu'il n'y a pas de voiture en face, juste pour que le cycliste se crache. Et du coup, le cycliste est en tort. Oui, quelque part. Du coup, après, il sort. Et bon, il va lui insulter sa daronne et commencer à l'embrouiller. Il est malade. Voilà, deux noms d'oiseaux. Dommage que ce soit flouté, quand même. Ah oui, c'est flouté. On sait par respect, mais la plaque est quand même enregistrée, etc. Et ensuite, s'ensuit toute une période où les gens viennent le voir et lui demandent « Mais tu fais n'importe quoi ? » Arrête, tu vois. C'est un jeune conducteur, on me dit. Oui, il y a un A sur son truc. Donc, tu vois, les gens arrivent quand même et disent « Mais mec, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es sérieux ? T'es malade ? » On commence à appeler la police. Le bus se met en travers pour le bloquer. Tu vois, c'est vert. Le bus se met en travers pour le bloquer. Le mec, il va juste... Beau gosse, le bus. En avoir rien à foutre de sa vie, il va tenter un délit de fuite Tassa en essayant de passer sur la voie de tramway et sur la chance en mode « On n'en a plus rien à foutre. » C'est carmagé, donc. Mais on est où, là ? Vraiment ? C'est GTA ? Mais même le chauffeur Uber Eats, il lui fait « Mais frère, qu'est-ce que tu fais ? » Non, je vais lui parler sérieux, mec ! Il lui fait n'importe quoi ! Il est nul. En plus, il est dans une poubelle. Il n'a pas de quoi ! Voilà, donc voilà aussi... Là, il a peur. En fait, là, il a peur. Et du coup, il est en mode... Là, il se rend compte que... Le problème, c'est qu'un mec qui a peur, c'est là qu'il fait des grosses conneries dangereuses. Et encore une fois, c'est ce que je dis avec le truc « T'as pas le match-up », c'est que tu vas tester, le mec, il est en voiture, il appuie sur l'accélérateur, il te roule dessus, c'est terminé. Vraiment, il est nish, malish, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Les mecs qui... Enfin, moi, j'appelle ça un mec qui... Ce n'est pas une question de contexte ou quoi. C'est juste un gars, il a vrillé. C'est genre, c'était la goutte d'eau, et il est en mode « Je vais lui niquer sa mère » et il pète un câble. Et là où, peut-être, il aurait eu le même truc la veille, il aurait fait... Et là, juste, il vrit. Des fois, ça nous est tous arrivé d'être... Après... Et puis, bon, tu te contiens, mais des fois, tu es à ça de vriller. Sa première raison pour vriller, c'est une fausse raison et c'est aussi le cas de nombreux soins. Oui, certains cyclistes ont du mal avec le code de la route, notamment certains feux rouges. C'est la vérité, surtout à Paris. On le voit tous les jours. Mais une piste cyclable n'oblige pas un cycliste à l'emprunter. Ce n'est pas parce qu'il y a une piste cyclable et qu'il y a la route que le cycliste est obligé d'emprunter la piste cyclable. C'est une voie d'accès sécurisée pour les cyclistes. Mais la route est accessible à... Est-ce que tu sais... Est-ce que tu as raison de pourquoi ? Ou est-ce que tu... Pourquoi donner des voies d'accès sécurisées à des cyclistes ? Non, non. Pourquoi ce n'est pas obligatoire ? Parce que la route, c'est la route. Tout le monde a le droit de rouler sur la route à partir du moment où tu as un engin qui roule. Du coup, j'ai le droit d'aller sur un piste cycl. Non. En revanche, les autres véhicules n'ont pas le droit d'aller sur un piste cyclable parce que les pistes cyclables sont interdites aux véhicules motorisés. Il y a des routes qui ne sont pas autorisées justement aux engins type vélos. Les routes pour automobiles, notamment toutes les routes qui dépassent 90 à deux voies ne sont pas autorisées au vélo. Donc, les voitures ont leurs routes non autorisées au vélo. Les vélos ont leurs routes non autorisées aux voitures, aux véhicules motorisés. Mais il y a des routes qui sont autorisées aux deux. Notez qu'il y a des voies de bus, notamment, qui donnent l'interdiction d'accéder à des vélos. C'est marqué normalement dessus. Il y a des ponts aussi dans lesquels les vélos n'ont pas le droit d'aller. C'est généralement marqué avant le pont. Interdiction au vélo d'emprunter ces ponts. C'est jugé trop dangereux de passer sous des ponts, trop sombre, etc. Donc oui, mais ça n'est pas le cas, en tout cas, de la route à côté des pistes cyclables. Panneau voiture carré bleu, nous dit. Voilà, exactement. Panneau voiture carré bleu. Autre chose, eh bien, souvent, on voit passer des vélos sur des feux rouges. Ce sont des feux rouges qui ont juste en dessous le fameux panneau qui indique que le cycliste peut tourner à droite ou le cycliste peut aller tourner à droite s'il n'y a rien à droite. Donc, il y a des situations où les cyclistes ont le droit de passer. C'est frustrant alors que les automobilistes n'ont pas et ça entraîne ce genre de choses-là. Voilà pourquoi on se pose de plus en plus la question à vélo de l'utilisation des caméras pour pouvoir, lors des voyages, embarquer des preuves en cas de choc et de collision. Exactement. Et du coup, des petites start-up françaises ont commencé à mettre sur le commerce quelques caméras. C'est le cas justement de 2Cycling qui sort son premier feu arrière caméra avec une capacité d'enregistrement vidéo et audio en 1080p60 de 9h30 qui commence à faire une bonne balade et une bonne capacité d'enregistrement. Voilà, on a de l'extrême low-high définition qualité. Comprenez que ce n'est pas non plus une qualité vidéo de ouf mais ça permet au moins d'enregistrer les plaques d'immatriculation des automobilistes et ça peut servir comme preuve à charge en cas de procès. Un bon avocat fera très probablement rendre ses preuves non valides mais au moins ça vous permet d'avoir du bas goût. C'est un argument sécuritaire en plus d'autant que ces caméras sont faites pour être rendues quand même relativement visibles afin que les automobilistes se rendent compte que des caméras sont capables de filmer. Je vous avais présenté un vélo électrique avec deux caméras à l'avant et à l'arrière déjà. Ça c'est un petit accessoire qui coûte il me semble 189 euros qui fait feu arrière et qui fait aussi caméra et c'est de plus en plus très grand. En fait ça enregistre parce qu'en gros ce qu'il faut c'est un truc qui enregistre en boucle c'est-à-dire tu fais tes 9 heures et puis au bout de 9 heures ça enregistre le début ça passe par-dessus le début comme une caméra de surveillance en fait tant qu'il n'y a pas d'incident comme la Tesla elle fait ça aussi elle fait aussi ça donc c'est un peu cher mais en tout cas pour justifier pour se sécuriser au niveau de l'assurance c'est quelque chose qui est envisageable derrière et beaucoup 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 de cyclistes commencent à envisager ça parce que trop de trop de soucis trop d'altercations et souvent très peu de preuves alors ce que tu as montré là ce sont des faits divers les stats elles disent quoi est-ce que globalement la vie commune entre les automobilistes et les cyclistes ça va ou est-ce que ou est-ce que c'est catastrophique je peux te donner que mon expérience personnelle en non pas du tout en 3 ans de roulage à Paris donc soit trottinette ou vélo vraiment en roulage plein à Paris j'ai eu une seule fois on va dire une frayeur réelle c'était à la défense où une dame avec ses enfants dans la voiture était dans un scénic vert et tourne à droite alors que c'est complètement autorisé mais n'a pas regardé dans son rétro et son angle mort et du coup ne m'a pas vu elle m'a vraiment collé mais sincèrement j'étais pas en panique j'ai senti qu'elle allait tourner donc j'étais déjà en train de ralentir je me suis appuyé sur sa portière et je me suis servi de la voiture pour aller sur le trottoir comme ça j'ai pas crié j'ai pas gueulé j'ai eu le coeur qui quand même a battu un peu un peu vite mais à cette vitesse là c'est ok j'ai fait beaucoup vous savez j'ai fait beaucoup de longues distances sur énormément de routes françaises j'ai été parfois sur des voies relativement rapides je me suis jamais senti plus effrayé que ça parce que je reste quand même quelqu'un qui fait très attention à mon environnement mais j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des soucis à vélo notez que j'ai aussi un vélo qui est bien entretenu qui est très viable et qui est super facile à contrôler parce que très léger et bien équipé de bonnes roues de bons freins donc ça aide évidemment beaucoup mais voilà c'est pas le cas de tout le monde c'était juste une phrase pour dire attention c'est pas parce qu'on vous a montré deux vidéos que vous allez mourir demain parce que vous prenez le vélo à Paris bien sûr tranquille ce sont des faits divers et si demain enfin je sais j'ai longtemps fait des news trash dans le récap tu vas sur faitdivers.org tu lis tout ce qu'il y a t'as envie de te suicider tu dis quel est ce monde de merde mais tranquille sur les millions de personnes qui existent ça reste très rare parlons-en un peu des vélos moi j'étais en vacances sur un endroit où il y avait des belles pistes cyclables sur la plage à côté d'une voie pour piétons et de temps en temps il y avait la voie piétons qui était condamnée pour une raison exclérée que tu étais obligé de passer 50 mètres sur la piste cyclable les vélos n'ont aucune patience aucune bienveillance les mecs ils ne veulent pas ralentir d'un iota c'est-à-dire qu'ils sont là genre ouais le piéton dégage machin ils te parlent mal c'est un truc d'ouf les gens deviennent quand même très en fait ils prennent le vélo pour gagner du temps et du coup à partir du moment où ils sont en train de gagner du temps ils ne veulent plus en perdre mais je comprends en moto je suis pareil je suis en mode je fais de l'interfield pour gagner du temps donc si tu me bouches la voie tu casses les coudes mais si tu vois quelqu'un un piéton au milieu de la route tu vas quand même ralentir tu vois quelque chose qui se passe bien sûr j'explique juste pourquoi ils sont énervés je ne dis pas que c'est normal ça reste un effet assez commun à partir du moment où un humain est sur une machine ou équipé d'une machine en voiture on a aussi tendance à être plus agacé plus violent dans ses propos plus énervé c'est statistiquement prouvé on s'agace plus vite en voiture en vélo c'est pareil seulement tu es un peu dans une immense décapotable et du coup tu entends tout ce qu'il y a ici jamais ces comportements évidemment ne sont justifiés c'est ouais c'est de l'apprentissage surtout qu'en plus là on vous oblige à passer sur les pistes cyclables sincèrement il y a énormément 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 de cyclistes qui commettent des infractions et qui se comportent comme des fiéfés malandrins et des fiéfés abrutis mais ça reste des abrutis à vélo qui ne représentent pas non plus un danger extrême pour la vie d'un piéton et c'est des abrutis à vélo qui avant étaient des abrutis en voiture c'est juste des abrutis un abruti c'est un abruti en revanche un abruti en voiture qui percute n'importe quoi il est plus dangereux à partir du moment où un véhicule ne demande pas d'immatriculation et d'assurance elle a le droit de rouler sur une piste une piste cyclable donc les vélos électriques limités à 25 km par heure ont le droit de rouler sur les pistes cyclables les trottinettes c'est même pas on le droit c'est aujourd'hui on l'obligation même de rouler sur les pistes cyclables ils n'ont pas le droit de rouler sur les trottoirs tu vois c'est vraiment alors qu'avant ils pouvaient aller sur les trottoirs et sur la route trottinettes électriques tu peux rouler avec ta trottinette normale sur une piste cyclable aussi ce qui n'est pas évident ça pour les gens tu es sur ton trottoir tu es en train de marcher tu croises une trottinette ton réflexe ça peut être de dire putain calenculé alors que ça se trouve c'est pas une trottinette électrique et que du coup il a le droit c'est avoir des exceptions partout du coup c'est difficile pour les gens de percevoir ce qui est ok ce qui n'est pas ok là pour le coup c'est vrai que maintenant ce qui est ok c'est que le mec qui a une trottinette ralentie il se met sur le côté il laisse passer les piétons tu vois en fait le meilleur scénario c'est que tout le monde soit bienveillant logiquement exactement tout le monde quand même regarde un peu ce qui se passe sur la route ou sur le trottoir et est censé adapter en fonction sa conduite sauf si évidemment tu roules comme un débile pour une raison x ou y mais c'est là où je voulais en venir c'est que j'ai l'impression que la propension de vélos qui se passe tout permis et qu'ils ont tous les droits me paraît plus élevée que les autres usagers de la route c'est un peu le ressenti que j'ai je sais pas je saurais pas trop te dire c'est vrai que sous prétexte qu'ils sont fragiles ils se diraient dans Paris sous prétexte qu'ils ont une voie pour eux donc les autres n'ont pas le droit d'exister pour faire mes trajets au quotidien ici alors je sais qu'on est dans le 92 c'est pas non plus la jungle mais je croise tous les jours des cyclistes qui vont freiner à un passage piéton pour laisser passer des piétons là où les voitures ne s'arrêtent jamais j'ai des cas inverses aussi où je vois des automobilistes agacés de voir certains cyclistes ne pas et bien tout simplement marquer l'arrêt à des endroits où il y a des priorités à droite quand même ultra vénères les mecs passent yolo quand même juste derrière même moi en vélo derrière j'hallucine je fais mec c'est une priorité à droite tu vois rien il y a une voiture qui arrive t'es tamponné t'es sérieux donc je vois tout mais c'est sûr que tu prends tu prends un carré tu prends 4 mètres carrés d'accord tu mets 4 vélos dedans tu mets une voiture c'est ça aussi la densité de vélo que tu peux avoir au mètre carré peut être beaucoup plus importante que la densité de voiture et le taux de connard au mètre carré peut être plus élevé c'est peut-être ça qui te donne cette sensation mais je pense que la proportion de connard reste la même et bien on fera un sondage mais on fera un sondage voilà tout ça pour dire rappeler quelques règles de base et puis montrer aussi que voilà c'est toujours une question d'infrastructure et ça fait peur ça fait peur aux personnes de prendre le vélo dans la vie de tous les jours j'ai pris le numéro du moniteur du stage il y a un monde où je le fais venir ici je pense qu'on aurait plein de choses à se dire mais fais venir le psy aussi parce qu'il y a des choses maintenant que je vais chier dans les bottes j'ai plus trop envie c'est toujours vrai que dans les stages comme ça ils te montrent des images d'accidents et tout ? non ah cool ah cool pourquoi t'envisages te faire un sondage ? c'est un truc qui m'avait un peu toujours rebuté non non il n'y a pas d'acte comme ça on a eu des vidéos en mode pour nous prouver qu'on ne peut pas être sur le téléphone et sur la route en même temps en gros il te met une vidéo avec une équipe blanche une équipe noire qui fait du basket de maillot et on te dit je sens la panique dans ses yeux d'eau je ne sais pas précisément ils vont me faire chier encore vous suivez l'équipe en maillot blanc et vous comptez le nombre de passes qui se font avec le ballon et donc tu comptes et en fait ils tournent dans tous les sens donc ce n'est pas évident de compter donc tu te concentres et tout tu comptes à la fin personne n'est d'accord sur le nombre de passes qui a été faite c'est à peu près entre 11 et 13 un peu comme ça et en fait le mec il dit bon c'est bien vous avez compté ok de quelle couleur était le mur derrière il y avait des achenseurs il y en avait combien est-ce qu'il y avait des graffitis sur le mur ou pas il y avait combien de garçons combien de filles et en fait ils se posent plein de questions et tu es incapable de vrai en moi j'ai focus sur un truc et voilà c'était juste pour te montrer que voilà vraiment le téléphone si tu as les yeux dessus tu as vraiment l'esprit nulle part ailleurs donc ne le faites pas bon ça ne me parle pas trop parce que j'avoue que je ne le fais pas trop on sait que sur la route tout le monde ne respecte pas ce qui me permet de juste d'enseigner avec une dernière news la police dans les grandes villes françaises a augmenté en 2021 de 80% la répression envers les cyclistes les cyclistes impunis c'est de moins en moins vrai et 80% c'est quasiment le double de prunes allouées aux cyclistes quand même et c'est en constante augmentation évidemment c'est quand même qu'il y a peut-être moyen de verbaliser de façon assez sympathique donc peut-être que si la répression devient plus importante les comportements eux aussi changeront ça n'empêchera pas toutes les voitures d'être toujours stationnées en double fil sur les pistes cyclables le matin en allant au taf en tout cas pour rebondir sur la vidéo vous pouvez la retrouver sur la chaîne Youtube d'Altis Play où il explique notamment pourquoi il a rediffusé la vidéo si ça n'avait pas été en live ça n'aurait pas fini sur Youtube il voulait éviter l'effet stressant donc il fait une petite mise à jour sur ce qui s'est passé depuis son dépôt de plainte je rappelle ça arrivait le 31 mars il a déposé la plainte le jour même ça a commencé à bouger au 1er avril où la RATP lui a confié les enregistrements des caméras donc du tram etc qu'est-ce qu'il y a eu sinon 3 avril ré-upload de sa vidéo qui ont été supprimées de toutes les plateformes parce que non floutées machin etc 6 avril la plainte déposée officiellement auteur des agressions identifiées déjà connue des services de police 8 avril expertise médicale judiciaire pour l'instant on est encore voilà on est encore dans le moment où on attend qu'il aura une sanction mais il n'en aura pas donc on passe à la suite des news on va du côté de Franck Franck qui nous revient d'une contrée ensoleillée Franck qui est bronzé raconte nous ce périple jingle ils n'étaient tellement pas prêts ils ont fait oh putain ils ont tous appuyés et ils n'étaient pas prêts Franck explique-nous où étais-tu j'étais sur le bassin d'Arcachon où je n'avais pas mis les pieds depuis 10 ans ça a bien changé je sens il y a des pistes cyclables partout maintenant et non mais écoute c'était une petite semaine off très cool le seul truc motorisé que j'ai fait c'était un petit tour de bateau j'allais dire un peu de bateau j'ai le permis bateau depuis que j'ai 16 ans et depuis je n'ai jamais conduit de bateau c'était la première fois ? oui c'est-à-dire qu'en fait depuis que j'avais le permis j'avais juste conduit des jet skis et donc la première fois de conduire un bateau tout seul et tu te souvenais du code à combien on sort 5 nœuds surtout mais pas les couilles j'ai le permis j'ai commencé à voir les bouées et j'ai fait ah ouais ok vert, rouge ok je vais passer entre les bouées ça me paraît bien l'avantage quand même du bassin d'Arcachon c'est que c'est un bassin donc il n'y a pas trop de vagues enfin il y a des vagues mais ça reste contenu donc tu n'es pas non plus en train de galérer en plus d'essayer de comprendre ce qui se passe le vrai problème qu'il y a c'est qu'il y a des bandes sables absolument partout et donc les zones navigables entre marée haute et marée basse ce n'est pas du tout les mêmes et donc tu risques de t'ensabler donc tous les bateaux ont un petit truc où ça te dit combien tu as de fond et des fois je dis ah je suis bien et tout et là d'un seul coup tu vois 40 cm tu fais donc c'était voilà c'est ça qui est plus sport que le reste c'est de ne pas se sabler de ne pas se pointer planter sur un sur un banc de sable parce que le mec t'explique que si tu es planté et que la marée descend tu peux attendre 7 heures avant de repartir t'es sur ton banc de sable et t'attends que ça remonte la sortie de l'angoisse alors on va prendre un casse d'âne donc non mais ça s'est bien passé ça fait très longtemps je n'entends pas que t'es vieux mais quand même depuis tes 16 ans le permis bateau c'est pas comme le permis automobile où tu conduis ta voiture tous les jours littéralement là tu conduis pas des bateaux tous les jours comment ça se passe est-ce que toi pour toi il aurait dû avoir un petit stage peut-être de remise à niveau est-ce que tu le conseillerais pas que je sache par contre oui c'est ce que j'allais dire je le conseillerais parce que clairement si tu n'en fais pas très souvent t'es plus vraiment au fait de ce qui se passe là la grosse chance qu'il y a eu c'est qu'ils ont fait une application sur le bassin d'Arcachon où t'as en gros le bassin avec les bancs de sable à marée la plus basse possible et en gros si tu suis ça tu peux pas trop te tromper tu vois où est ton bateau il te met toutes les bouées sur la map et donc tu peux te repérer tu dis la bouée je la vois elle est là c'est très très bien fait et ça te donne ta vitesse aussi sur le bateau donc je l'avais sur l'application c'est un Waze en gros c'est un Waze de la mer c'est assez bien fichu mais ouais donc voilà petit bateau c'était un truc 4 places avec un moteur de 50 chevaux donc vraiment rien du tout mais mine de rien quand tu mets les gaz tu t'y vas au début ça s'enfonce un peu comme ça puis à un moment donné il se remet à plat et là le truc il trace voilà j'ai fait pas très longtemps parce que j'étais accompagné de ma compagnie de mon fils et mon fils a pas aimé quand ça commence à aller vite donc j'ai vite ralenti mais non non voilà très sympa je réitérais ça viendra plus tard moi j'avais peur aussi quand j'étais petit et je réitérerais l'expérience mais c'est vrai que ouais c'est en fait le moment où le mec est sorti m'a dit voilà c'est bon démerdez-vous maintenant et t'es dans le port et tu fais ah ouais bah ouais en fait c'est une fois que t'es sorti ça va mais quand t'es dans le port entre tous les bateaux et que tu fais ah ouais il y a quand même de l'inertie parce que quand je fais ça si je ralentis il continue d'avancer donc tu remets un coup de marche arrière et tout tu fais c'est ouais c'est quand même un truc donc ça a été sport quoi c'est quand même assez spécial ok donc petite semaine off tu nous reviens et tu nous as ramené quelque chose alors je vous ai ramené des trucs j'ai ramené une je sais pas si tu as vu il y a une petite news que j'ai mis parce que j'ai trouvé ça absolument aberrant est-ce que tu veux faire ta petite news on peut la faire au passage c'est juste des américains qui ont fait un test de mettre un carburateur de tondeuse sur un pick-up à V8 donc en gros plaît-il pourquoi faire pourquoi faire pour déjà voir si ça marche donc tu vois oui c'est vrai c'est vrai c'est intéressant carburateur de tondeuse donc minuscule on dirait une vidéo ils ont monté ça sur un bon vieux V8 américain pour voir est-ce qu'il va démarrer déjà et s'il démarre est-ce que ça fonctionne et ben ils ont dû faire des réglages parce qu'évidemment le débit d'essence est le même tout ça mais en gardant les pièces d'origine ils ont réussi à le faire fonctionner ils sont montés jusqu'à 80 miles à l'heure quand même ce qui n'est pas dégueulasse 80 litres au 100 j'ai cru que tu allais dire et ben non justement ça c'est la grosse info complètement improbable la consommation est tombée à 41 miles au gallon ce qui fait 5,7 litres au 100 mais dis-moi pas que c'est pas vrai le mec alors que c'est des moteurs qui font en 20-25 litres au 100 le mec a réussi à baisser la conso du bazar alors il dit ça accélère moins mais par les temps qui courent il dit si vous voulez consommer moins d'essence mettez un carburateur mais c'est hallucinant je trouve ça génial perso le retour du carburateur le carburateur il est derrière le gros truc avec 4 grammes j'avoue que ça laisse rentrer un peu d'essence donc t'as ça et à côté il a monté ce minuscule bidule qui normalement est conçu pour une petite tondeuse voilà c'était l'info rigolote de la journée c'est incroyable les conseillers en PLS c'est incroyable la réponse depuis le début c'était la réponse depuis le début c'est de faire moins puissant mais c'est pas possible quelle surprise mais on est vraiment trop cons alors il y a quelqu'un qui dit ok mais la chauffe moteur trop d'air pas assez de carburant ils ont réglé ils ont fait plein de tests avant ça marche mais ça fonctionne c'est pas plugé alors c'était quelle caméra je pense que c'est ça pour la boîte ça suffit pour l'instant je pense la caméra donc ouais le petit dossier du jour c'est les voitures de film faites par Playmobil qui vient de sortir ceci est-ce qu'on est bien au niveau de la caméra je ne sais pas vas-y teste pour voir on va tester la caméra de côté non touche pas touche pas tout bougeait je me suis dit il faut plutôt que je vous c'est la caméra je remets ça là ah si si ça marche ça marche ça y est ça fait quoi si j'appuie là on n'a pas de lag donc voilà K2000 en Playmobil ça va sortir les précommandes sont ouvertes ça arrive le 2 juin sur le marché moi je l'ai eu donc en avant-première tu peux mettre le bras du branleur là alors moi je me suis demandé parce que non les Playmobil ils bougent pas les bras je pense garde-le devant toi ils vont zoomer parce que si on voit la lumière tu peux le tourner quand même tu peux le tourner vers la cam et là ils font leur lag sinon t'as pas de lumière en vrai ça marche pour l'instant comme ça donc ça m'a donné l'idée de vous la ramener déjà et de faire une petite rétrospective parce que Playmobil c'est un peu sorti les doigts depuis quelques temps quand même comparé à Lego qui fait de la franchise depuis 1000 ans Playmobil en fait la raison pour laquelle il n'y a pas de franchise c'est que l'instigateur de Playmobil le fondateur était contre les placements produits il est mort et ben voilà il disait que Playmobil devait rester un personnage neutre pour que ça soit uniquement les histoires des enfants qui soient créés avec ça et qu'on ne fallait pas leur inculquer leur donner quelque chose et soudain le capitalisme sauf que je peux te dire que moi gamin si j'avais eu ça j'aurais kiffé marre on nous dit ça manque d'une clope dans la main à la fenêtre bon il a la montre c'est déjà pas mal il fumait ? je ne sais plus s'il fumait à l'image je ne sais pas je crois qu'il était clean moi où j'achète les sentiments c'était l'agence touriste qui fumait le cigare et donc ouais effectivement le fondateur de Playmobil est décédé au milieu des années 2010 et en 2017 on a eu les premiers placements de produits qui avant d'être de cinéma ça c'est les premiers modèles que Playmobil a fait qui portaient une vraie marque et une licence donc Porsche en l'occurrence ça continue ils continuent à faire des nouvelles Porsche ils ont fait la Mission E qui était donc ce qui préfigurait la Taycan ils avaient donc sorti le prototype en Playmobil de la Taycan quand elle s'appelait encore Mission E elle était dans le film Playmobil d'ailleurs que personne n'a vu et donc Porsche pour commencer et le premier placement de produits cinéma qu'ils ont fait c'est ces endroits qui doivent être en mode devinez qu'est-ce qui sort il a tout refusé en 2017 Playmobil nous sort la voiture de Ghostbusters ainsi que la caserne et toute la série donc ça c'est vrai qu'on a parlé de Ghostbusters l'autre fois je vous avais pas ramené les voitures mais on en a alors attends je suis là regarde sur le retour c'est parfait je regarde franchement bien fait et moi ce que j'aime par rapport au Lego c'est que du coup ça ressemble vraiment à la vraie voiture c'est pas carré pixelisé bon il a plus de piles mais ça fait le bruit du film et tout c'est cool ça s'ouvre tu peux mettre plein de personnages à l'intérieur tu peux mettre les petits proton packs sur les places appropriées le produit honnêtement avait un peu surpris tout le monde mais ça a été un succès donc ça a amené Playmobil à se dire hé mais dis donc si on continuait dans cette le Père Noël lancée mais c'est effectivement ça t'es le Père Noël si on faisait la DeLorean alors là je voulais l'amener parce que c'est celle du 3 alors ils l'ont sortie en version 1 et ils ont été très malins parce que tout le monde disait hé mais on pourrait pas avoir les accessoires ils ont fait des calendriers de l'Avent donc celui de 2020 à 2021 c'était le calendrier de l'Avent où t'avais les pièces pour la transformer comme celle du 2 et dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière ils ont mis les pièces du 3 donc t'as les roues du 3 t'as le Mister Fusion qui se met à la place du système nucléaire et t'as ici la pièce que Doc avait fait pour remplacer la petite chip qui était pétée et qui était remplacée par un truc énorme c'est un peu la blague donc franchement pareil très bien faite mille fois mieux faite que la première Doloran que Lego avait sortie qui était absolument dégueulasse et qui a été remplacée il n'y a pas très longtemps par une nouvelle Doloran Lego qui est elle beaucoup mieux faite avec évidemment les portes qui s'ouvrent on a un sub-bouteau elle s'allume elle s'allume t'as le convecteur temporel qui s'allume à l'intérieur là il y a des piles bizarrement voilà celle-là elle a des piles parce qu'on joue moins avec peut-être et donc ça c'est très récent en fait celle-ci elle est sortie ouais en 2020 parce que là vu comme ça tu vois tu me l'aurais sorti et tu m'aurais rien dit je t'aurais dit c'est un jeu des années 80 et c'est ça qui est cool et ce que j'adore c'est que évidemment comme c'est comme fait Lego c'est Playmobil donc tu peux foutre t'es perso au Playmobil de quand t'étais gamin dans une DeLorean c'est vraiment stylé et là une fois qu'ils ont sorti ça après ça a été évidemment la foire d'empoigne ils ont sorti directement dans la foulée le van attendez j'arrive je cherche les pièces il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit très justement Enki qui est avec nous tu vois le mec qui a la vraie pour pouvoir comparer c'est clair c'est oui voilà ils ont sorti le van de Scooby-Doo la Mystery Machine avec elle fait quoi à l'intérieur la dame j'avoue que la position et ils se sont dit mais attends on a fait un van donc du coup si tu fais un van tu peux faire un autre van mais attends mais c'est venu avec la maison il en a un dernier il a le fake taxi après ils ont sorti l'agence touriste comme vous pouvez voir c'est la même base que l'autre véhicule ce qui est vrai dans la vie aussi parce que c'est quasiment le même modèle entre les deux dans le film pas dans le dessin animé le dessin animé c'est basé sur rien mais dans le film ils avaient utilisé le même modèle de van que l'agence touriste avec la petite porte qui s'ouvre c'est assez bien fichu oh stylé et à l'intérieur ils ont reproduit donc un peu le système c'est très bizarre ce qui se passe dans tes vannes attends c'est looping vous vous rappelez de looping c'est looping avec son petit son petit besoin en cuir du Vietnam d'Anong incroyable donc l'agence touriste alors les prix ont monté le copyright en bas du Playmobil c'est nul dégueulasse franchement les mecs le quel tu dis les prix sont montés pour plein de raisons différentes peut-être juste pour l'argent mais aussi parce que le prix des matériaux a augmenté dernièrement parce que quand ça s'est sorti on était dans les 35 euros environ 35-39 euros selon où tu l'achetais la DeLorean se trouvait à 34 euros dans la plupart des grandes enseignes pas cher les Playmobil quand même et là tu passes sur ça et là t'es à 80 balles ouais d'accord alors que lui qui est plus ou moins le même se vendait 40 donc est-ce qu'ils ont payé très très cher la licence ou voilà on sait pas trop mais ils ont sorti ça dans les 80 balles et direct derrière ils ont sorti elles la DB5 de James Bond ah voilà c'est beau ça pareil ça coûte 84 euros 99 elle est balle elle a le système contre les balles derrière alors j'ai pas mis tous les accessoires encore parce que mon gamin sinon on va les perdre t'as le système d'éjection on revient de l'accès tu tires sur le pot d'échappement voilà le bonhomme t'as le petit James Bond qui a trop la classe à l'intérieur t'as le bouton je sais pas si on voit t'as le bouton rouge sur la boîte de vitesse pour éjecter comme dans le film je vais l'acheter James Bond a beaucoup trop la classe regarde avec son petit look son petit sourcil voilà donc mais pareil tu vois la qualité franchement ça ressemble à une DB5 c'est qui c'est Piers Bronstad normalement ? on dirait logiquement là ils en ont pas pris un en particulier ils ont pris un mec stylé anglais t'as le système que j'ai pas installé avec les plaques qui tournent t'as les mitraillettes qui sont sur les côtés c'est de meilleure qualité quand même que la DeLorean et les autres j'ai l'impression c'est peut-être la peinture qui te donne cette impression il fait presque métalliser c'est ça après la DeLorean pour les proportions elle est vraiment bien reproduite par contre c'est vrai que celle-là est peinte alors que ça c'est du plastique brut c'est ça en fait et donc la dernière année l'Academy si admettons par curiosité j'avais envie de l'acheter tu vois je tape quoi ? les mobiles la quelle tu veux ? tout tu tapes les mobiles la mobile le Toy Car Central tu vas tomber dessus ça il m'en reste j'en ai à vendre si tu veux c'est incroyable tiens hop tu as un site pour les acheter c'est quoi le site ? c'est popcentrale.fr je t'ai pas loin je t'ai vu t'étais à Paris Fan Fest ce week-end peut-être pas toi mais en tout cas c'était mes employés on avait un petit stand avec la Batmobile et on vendait justement des babioles comme ça donc là ça c'était la Stone Martin DB5 édition Goldfinger à 5 euros donc quand tu l'achètes t'as les personnages avec t'as les méchants t'as 5 persos je crois de mémoire est-ce que Kit parle ? est-ce qu'il fait du bruit ? alors waouh donc quand t'appuies c'est un bouton à induction moi je m'attendais à un vieux truc poussoir donc là on n'entend pas si si on entend il parle en anglais mais c'est quand même assez bien fichu bon mon gamin a joué avec donc il est dégueulasse je suis désolé t'as le scanner qui s'allume t'as les phares qui se lèvent donc il faut mettre les stickers que j'ai pas encore installés mais Marie pour ton gosse tu as tout acheté non mais là c'est dans mon panier Amazon là actuellement ils ont reproduit le toit transparent ça c'est vachement bien fait et t'enlèves ah pas mal t'enlèves ça donc là t'as Bonnie t'as Devon Mize t'as toute la famille dans la voiture on va juste enlever pour que vous puissiez voir le tableau de bord hop là tu les as tous achetés parce qu'il veut zoomer dessus magnifique essaye de ne pas bouger est-ce qu'elle peut lâcher une flaque d'huile derrière est-ce qu'elle alors quand elle parle t'as l'intérieur qui s'allume comme dans la série t'as un fax à l'intérieur la coupe de cheveux de Michael Knight ouais il est beau alors oui ils ont mis des gadgets mais genre en dessous ils ont mis genre tu vois c'est juste imprimé dessus ils ont fait un treuil des lance-missiles et derrière par contre tu peux accrocher un grappin voilà t'as une ficelle avec un grappin et la plaque qui tourne pour pouvoir mettre une plaque différente voilà donc globalement moi qui adore les plus mobiles il y avait des jambes avec des lames aussi qui sortaient pour crever les pneus des mecs moi je suis moi je suis au kiff voilà je vous ai mis dans le runner un lien vers l'Enterprise de Star Trek oui je l'ai aussi mais je ne l'ai pas ramené parce que 320 non plus 399 ah bah là il est à 320 au lieu de 474 euros c'est une affaire en promotion messieurs dames je vous ai envoyé le lien Amazon il y a tout vidéo, photo il est gigantesque et de mémoire ils avaient dit qu'ils n'en faisaient que 500 pièces je crois c'est hyper limité moi j'en ai acheté deux au cas où le spéculateur c'est jamais c'est jamais mais l'Enterprise le truc est réellement de cette taille là il est gigantesque il se connecte en bluetooth tu peux l'accrocher au plafond il y a un système pour pouvoir l'accrocher à ton plafond si tu veux le mettre il y a que des adultes qui jouent autour de l'Enterprise dans les photos de promotion il joue 7 personnages il y a 7 personnages un vaisseau nombreux accessoires un téléphone portable peut être placé devant l'écran principal de la passerelle pour diffuser des vidéos avec des effets lumineux et les sons originaux je l'achète je l'achète c'est incroyable bah écoute très très cool j'allais te demander ton fils il doit être comme un fou de voir tout ça ouais c'est surtout ma femme qui est qui me dit non mais arrête parce que tous les jours je ramène un truc à la maison et là ça c'est Playmobil qui me l'envoyait je l'ai reçu par courrier hier c'était pas prévu et puis au prix du mètre carré c'est chiant ça prend très vite de la place t'as préféré peut-être dans tout ça ouais tu dois n'en choisir qu'une il y a un incendie tu dois c'est la première qu'ils ont fait elle est vraiment cool d'ailleurs c'est pas une Playmobil mais je vous en ai ramené une deuxième ah c'est là il y a du tas on a parlé la dernière fois justement de Ghostbusters Afterlife c'est l'officiel qui a été faite par Hasbro on peut encore la trouver sur internet mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'elle a été très très vendue vous pouvez voir elle est un petit peu plus grosse que la Playmobil ah oui pas beaucoup mais un petit peu si tu les mets au même niveau derrière t'as ça en plus ça c'est censé être du 1 18ème elle est hyper détaillée ça valait dans les 60 euros donc je trouve que c'est honnête pour la qualité du matos ah là on discute elle ne s'allume pas par contre il n'y a aucune fonction électronique mais voilà elle est très très détaillée mon fils a mis des Playmobil dedans je n'avais pas fait et en plus elle a le système donc comme celle du film si j'arrive à attraper ça avec le siège qui sort elle a le système avec le siège qui sort avec le proton pack pour pouvoir sauf que ce qui est dommage c'est qu'elle a tout ça mais il n'y a aucun personnage vendu qui fasse la bonne taille tu peux mettre tes GI Joe dedans si tu veux ah bah super voilà mais franchement non c'est très bien fait et du coup la réplique là c'est plus un jouet de collectionneur qu'un jouet pour enfants on me demande métal ou plastique là c'est plastique là c'est complètement plastique c'est l'effet visuel qui donne vraiment la sensation de la ferraille avec un effet un peu rouillé comme ça j'ai essayé de la mettre dans la lumière et t'as la petite trappe à fantômes à roulettes comme dans le film voilà voilà pas mal hein donc si ça vous branche je vous ramènerai des petites cochonneries comme ça un peu plus souvent ah c'est trop cool ça tu devrais dédier une partie les gens le disaient dans ton musée une partie du quoi tu sais pour les enfants de toute façon on aura une boutique puisque maintenant on a une boutique pop culture donc on fera une grosse partie boutique et je pense qu'on fera un coin pour que les enfants puissent jouer avec des trucs comme ça pendant que papa regarde la grosse voiture bébé regarde la petite c'est ça je vais y passer tous mes week-ends mais à mon avis bébé regardera aussi les grosses voitures surtout si j'arrive à faire ce que je veux laisse tomber le musée à la base ça devait juste être un hangar je suis en train carrément d'essayer de faire une rue à la Disneyland un truc genre oui avec des trucs thématisés et tout trop bien donc au pire appel Disney fait un land le carland on a été les rencontrer pour voir s'il y avait moyen de faire un truc directement à côté s'il y avait un parc universal ce serait plus simple mais ils sont pas contre mais le truc c'est que le prix du mètre carré à côté de Disney et nous il nous faut un circuit il nous faut forcément que les voitures puissent rouler donc là on a trouvé un endroit qui est dans le 77 à Moissy-Cramayel mais à côté de Disney non voilà voilà je vais me faire piquer des trucs je sens c'est à moi ça je reconnais c'est la vie Ken se caresse la joue avec une Porsche c'est quand même très très adroit de tout ça bah écoute merci énormément c'est trop cool je t'ai vu arriver avec un petit sac en fait Marie Poppins très très chouette du coup bah moi ça m'a donné plein d'idées hors Noël j'allais chercher une excuse de c'est bientôt Noël mais c'est pas du tout Noël c'est bien c'est la fête de mer la gueule de Noël oui mais du coup c'est pour mon fils mais ce sera pour maman c'est bientôt les vacances voilà c'est bientôt le week-end merci beaucoup on va passer à la suite et Ken non Max Max attends attends ouais dis-moi qu'est-ce que tu veux Max il nous a trouvé une rose j'en ai pas mes yeux c'était j'en ai plein j'en ai plein celui-là je me débrouille Renault à hydrogène le 19 mai et ça me permet de faire le lien avec le prochain invité qui sera dans Let's Go et qui viendra justement nous parler de la fabrication de piles à hydrogène écoute ça sera très intéressant c'est une news relativement courte mais on est quand même content de le savoir rendez-vous le 19 mai du coup effectivement il fallait faire cette news maintenant parce que si on avait fait le 20 mai c'était plus très intéressant rendez-vous le 19 mai puisque lors de l'événement Change Now 2022 et bien un concept dont le nom n'est pas connu qui a été annoncé en février dernier et bien va arriver annoncé par Renault et il roule à l'hydrogène donc on attend d'en savoir plus mais l'événement Change Now est organisé au Grand Palais éphémère et à la Tour Eiffel du 19 au 21 mai prochain donc on attend d'en voir plus et c'est le moment où Franck dit mais attends mais j'y suis non non d'ailleurs non mais l'hydrogène c'est pile à combustible c'est ça ? oui c'est une voiture électrique je n'ai pas envie de te dire des conneries donc je vais vérifier ce dernier communiqué de presse ne mentionne pas le moteur à hydrogène comme il a été décrit dans la première annonce il évoque cependant un concept car unique incarnant la vision et les engagements du groupe en matière de développement durable bon voilà on sait juste qu'il y aura une motorisation à hydrogène mais on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ça donc on va attendre le 19 mai mais voilà sachez qu'il y aura cette info qu'on vous donnera du coup dès que ça aura été annoncé tout simplement très bien le 21 mai je serai avec Peugeot pour voir les premiers tours de roues officiels de la 9X8 qui sera au Mans c'est cool je vous ramènerai des images ah ouais c'est bon ça ça doit être bien mais du coup la suite répond à ta question puisque l'article du coup ne sait pas ils disent bien est-ce que les ingénieurs ont opté pour une pile à combustible alimentée par hydrogène ou est-ce que c'est un moteur à combustion interne utilisant directement l'hydrogène comme carburant on le saura le 20 mai rendez-vous le 19 et on vous donnera les infos voilà très bien c'est court mais c'est du teasing côté Ken BMC et Red Bull Performance dévoilent leur nouveau vélo tu veux que je te parle de ça ? ah bah oui Red Bull technologie performance a développé en et bien étroite collaboration avec BMC la marque de vélo suisse le vélo qu'ils disent être le plus performant le plus rapide au monde incroyable mais c'est bien les équipes de Red Bull oui Max ? 1 million GG on y est ? tu sais pourquoi ? j'ai promis des subs je suis en train de payer des subs let's go 1 million de followers sort sur le stream enfin après 5 ans un peu plus d'éclistance c'est le compépal de mon mec on rince on rince let's go le mimi merci à tous on fera ça demain à Disney merci beaucoup elle vient d'offrir 5 subs extraordinaire Marie merci merci beaucoup pour le million on va faire 5 subs incroyable 1000 millions peut-être ce que coûte le prix de ce vélo dont je vais vous parler encore même pas bien entendu pas 1 million mais bon regardez-le il est magnifique donc c'est bien les équipes de Red Bull F1 qui ont développé avec BMC la marque très connue de vélo cette petite merveille vous allez me dire ce que vous en pensez niveau du look si jamais on va pouvoir l'afficher j'ai à la fois une vidéo à la fois une photo repeint aux couleurs de Red Bull le vélo se veut être profilé ce que vous voyez actuellement là ça n'est ni plus ni moins que la gourde elle aussi profilée pour penser l'aérodynamiste voilà comment c'est rouge ça va plus vite c'est rouge ça va plus vite tout est pensé pour la vitesse pure dans ce vélo un groupe SRAM Red ultra performant frame donc châssis 100% carbone pensé et usiné en soufflerie pour optimiser à la fois la position du pilote mais aussi l'effet aérodynamique des roues d'été suisse d'une taille absolument déraisonnable pour encore augmenter évidemment les performances aérodynamiques du vélo j'ai l'impression que la roue avant elle est à 1 mm du cadre alors c'est parce que t'as des bandes rouges qui te donnent cette impression là mais oui on est vraiment les roues sont quasiment dans le cadre oui c'est vrai que c'est très 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 impressionnant et BMC est très 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 content en tout cas de présenter ce modèle alors c'est un modèle qui n'est pas homologué par l'UCI l'Union Cycliste Internationale donc vous ne verrez jamais ce modèle par exemple dans les phases de time trial du Tour de France ou du Giro d'Italia mais c'est un modèle pensé pour faire du triathlon slash biathlon afin d'être le plus rapide possible développé en relation avec Fabien Cancelara que vous connaissez probablement lui aussi un Suisse il me semble et multi champion olympique ainsi que multi vainqueur d'étape c'est la première on va dire c'est le la première on va dire travail entre une boîte qui fait du vélo et justement les équipes d'ingénieurs de chez Red Bull bien entendu on pourrait croire qu'ils vont aussi vite que la F1 on est d'accord qu'ils essaient de nous faire croire bien entendu c'est totalement faux on nous demande s'il y a du marsouinage complètement fake news on promet le vélo le plus rapide du haut monde c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas mal à la base je pensais que ça allait être le fameux vélo hybride musculaire électrique qu'il sortait pour la fameuse compétition la première compétition de vélo électrique sur route au monde pas du tout on est dans la pure perf pour du triathlon ou des Ironman ou des encore plus élevés que l'Ironman je le trouve particulièrement stylé il n'y a pas de prix bien entendu n'essayez pas de trouver un prix ah j'allais dire le prix il n'y a pas de prix il n'y a pas de prix c'est des modèles pensés uniquement pour les mecs de la team BX c'est Red Bull donc c'est pas un modèle qui est à la vente c'est comme une F1 donc il n'y a pas moyen de l'acheter quoique une F1 peut avoir son prix à un moment ou un autre mais ça reste impressionnant et c'est une des premières fois où des équipes de F1 travaillent en soufflerie pour développer un vélo donc ça va donner probablement des choses très 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 intéressantes hâte de le voir rouler en compétition officielle sur un truc qui a l'air vraiment très peu confortable il est stylé en rouge en plus il est plutôt stylé franchement allez j'achète il faut avoir les gens pour l'emmener mais c'est taureau enragé regardez-moi ça ils sont contents c'est intéressant parce que vous savez Red Bull avait été très frileux à l'idée de sponsoriser des athlètes des cyclistes et des compétitions de vélo parce que de base c'est quand même un peu chiant c'est pas trop fun comme Red Bull à l'habitude mais surtout parce que problème de dopage ils veulent pas être associés à ça et c'est de moins en moins vrai parce qu'on voit de plus en plus de performances vraiment ultra hardcore ultra profilées dans le vélo c'est aussi vachement dans l'air du temps et bien comme ça le vélo est la recherche de performances d'aérodynamisme et d'optimisation donc ils y vont et je suis assez content parce qu'il y a quand même des ingénieurs de talent qui travaillent chez eux voilà petit vélo F1 ah bah très très oh la la ça c'est t'as vu comment le dos est droit et tout c'est impressionnant la position de conduite elle est impressionnante en plus d'être pas si inconfortable que ça en vrai quand t'es comme ça t'es posé sur les coudes t'es relativement au calme et tu peux vraiment te concentrer sur ton pédage c'est assez ouf on peut même pas imaginer le poids du vélo non ça pèse rien du tout tu crois ? ah bah c'est tout léger c'est tout léger je crois que le vélo il fait moins de 7 kilos c'est que du carbone ? ouais 50k le vélo allez un peu cher on va passer à la suite on revient du côté de Max Hildan qui a trouvé des news visiblement je reviens on m'a dit tu peux zoomer oui mais j'explique mon écran le leasing sans engagement nous dit ça oui j'avoue que je le savais pas moi même mais ça existe savez-vous que vous pouvez faire de la LLD sans engagement sur des voitures d'occasion normalement tu te dis LOA l'LD c'est plutôt sur des voitures neuves en concession et bien en fait vu que ce genre d'offre est en train de prendre beaucoup de place sur le marché et bien c'est le groupe PSA qui lance Flex & Free VO une offre de location longue durée qui a la particularité d'être sans engagement ok c'est bizarre du coup le principe c'est quand même de prendre un engagement et de payer l'usure du véhicule et bien en fait là ils ont un petit peu changé le fusil d'épaule donc en gros ça dure en gros t'as un financement qui peut durer jusqu'à 48 mois avec ou sans apport avec un kilométrage allant de 10 à 20 000 km par an jusqu'ici plutôt classique le client paye des mensualités fixes et met fin à la location quand il le souhaite il doit juste respecter un préavis de 2 mois et avoir dépassé les 6 mois de location en fait il y a des petites particularités comme ça sur les LOA et les LDD notamment grâce aux aides de l'État en fait il y a des mecs qui avaient trouvé des petites douilles c'est pour ça que l'État essaie de modifier un petit peu les aides qu'ils ont mises aussi sur les véhicules électriques c'est qu'en gros il y a des mecs qui s'étaient dit mais attends là ça veut dire que je peux prendre un véhicule avec les aides de l'État et en fait je coupe ma LOA ou ma LDD très rapidement sans même avoir conduit le véhicule et du coup je la revends neuve et je fais une plus-value dessus en fait il y a des mecs qui avaient trouvé des combines comme ça j'ai plus les détails mais il y avait moyen de douiller le système donc les mecs avaient trouvé le truc et du coup la règle qui avait été mise en place c'est de dire en fait tu dois avoir fait au moins tant de kilomètres et ou avoir gardé le véhicule au moins tant de temps je crois que là le minimum c'est un an ou 6000 kilomètres un truc comme ça pour éviter que tu puisses faire une plus-value sur le truc bref toujours est-il que là ça n'a rien à voir c'est juste que en fait même les véhicules d'occasion en plus on l'a vu les prix ont monté sur les véhicules d'occasion donc en fait même un véhicule d'occasion tu n'as pas forcément les moyens de te l'offrir donc l'idée c'est d'aider aussi les gens à se procurer des véhicules même d'occasion via un système entre guillemets par abonnement où tu vas payer tous les mois ton véhicule et tu n'as pas d'engagement donc si le véhicule finalement ne te plaît pas te saoule ou que tu as un changement dans ta vie qui fait que tu n'as plus besoin de ce véhicule et bien tu as deux mois de préavis tu dégales en fait tu as un engagement de six mois parce qu'en fait tu dois avoir dépassé les six mois de location donc l'idéal en fait c'est six mois et après c'est sans engagement il faut vraiment mettre le moins d'apports possible ouais alors après des fois c'est souvent la banque qui te demande un apport quand tu as un dossier qui est un petit peu limite ils te disent bon bah lui on veut bien le faire mais il faut qu'il mette 5000 d'apports sauf que là c'est pas la banque c'est Citroën et DS qui proposent ça donc c'est directement via le concessionnaire c'est pas via la banque il y a toujours une banque derrière en fait avec la LLD c'est-à-dire que oui c'est Citroën qui a pondu ce produit financier mais c'est Crédipart la banque de Peugeot interne qui te fait le leasing derrière ok ce que je dis c'est juste que si jamais on vous dit bah non il faut mettre 6000 mais après vos mensualités sont toutes petites ok sauf que si tu l'auras au bout de 6 mois tu mets 6000 et t'as perdu le fait vu que ça baissait des mensualités que t'as pas accomplies donc pour moi ça marche que s'ils acceptent ton dossier sans apport écoute en tout cas là ils précisent que c'est avec ou sans apport donc tu a priori tu peux le faire sans apport écoutez je vous donne l'info non mais je dis juste faites gaffe si ils vous disent mettez 6000 d'apport réfléchissez et ne le faites pas oui carrément donc ne réfléchissez pas et ne le faites pas et ne le faites pas bref voilà en tout cas c'est sympa de voir que ce genre d'offres se démocratise on en avait déjà parlé il n'y a pas 30 ans mais effectivement les offres un peu par abonnement vont se démocratiser c'est d'ailleurs ma deuxième news ici puisque en fait on aurait Fiat ici qui propose pour sa Fiat 500 électrique un système d'abonnement voilà directement un système d'abonnement c'est ni une loi ni une LDD en gros l'idée c'est alors je vais vous retrouver un petit peu les infos tu as le droit de faire jusqu'à 1500 km par mois tu vois du coup c'est vraiment un abonnement mensuel c'est pas un truc où tu fais des kilomètres par an c'est vraiment tu as le droit à 1500 km par mois tu payes X et t'envoies la sauce alors il y a différents forfaits qui sont possibles en gros tu peux t'abonner à la Fiat 500 électrique à partir de 300 euros par mois 299 mais ça peut monter jusqu'à 499 par mois dans la version ultime je vous explique les différences tu as le forfait City ce qui est intéressant avec cet engagement quand même c'est qu'il est sans engagement sans apport sans condition et avec les assurances touristiques incluses donc tu viens tu payes tu repars avec ta caisse tu roules un mois tu la rends ça me semble vachement intéressant maintenant voyons les prix est-ce que ça couvre tu as le forfait City 299 euros par mois il permet de découvrir du coup le plaisir de la conduite électrique on s'en bat les couilles bref l'autonomie allant jusqu'à 190 km donc ça va convenir pour quand même pas mal de monde la voiture embarque un support smartphone la climatisation manuelle et de nombreuses aides à la conduite comme le freinage autonome d'urgence l'alerte de franchissement de ligne le détecteur de fatigue etc donc vous savez ce que ça veut dire le support smartphone c'est-à-dire que la voiture n'a pas d'option elle n'a rien c'est une boîte avec un moteur le forfait Easy 429 par mois donc là déjà on a pris 130 balles dans la gueule donc le forfait Easy pour 429 euros par mois tu as cette fois-ci une bagnole qui peut aller jusqu'à 320 km cycle mix WLTP donc en fait ce sera 280 mais voilà 320 km sur le papier avec cette fois-ci un écran central de 10 pouces avec navigation climatisation automatique recharge rapide 85 kW 85 kW c'est une recharge rapide 85 kW c'est pas très rapide mais bon après si c'est rapide pour une bagnole qui n'a même pas 300 km oui d'accord donc 85 kW régulateur de vitesse essuie-glace automatique donc là on commence à être sur une voiture et non pas une boîte avec un moteur aimant donc le forfait easy qui commence à être sympathique mais bon 429 euros par mois c'est un petit prix il n'y a pas d'apport je terminerai après le forfait touti parce qu'on est chez Fiat touti c'est pas bien 499 euros par mois donc c'est pas beaucoup plus non c'est pas beaucoup plus mais pour 500 balles par mois là tu as le muscle de ce qu'ils peuvent te proposer de ce que ce soit dans le style ou dans la technologie donc là t'es sur la finition Prima qui est la version la plus haut de gamme de la Fiat 500 électrique donc là t'es all inclusive donc autonomie jusqu'à 320 aussi mais aussi caméra de recul radar à 360 degrés conduite assistée au niveau 2 donc un peu ce que propose la Tesla avec régulateur de vitesse plus maintien dans la voie mais qui marche moins bien bien sûr finition chromée céleri ivoire en éco-cuir sortez les violons on est au max donc ça c'est pour le forfait touti évidemment si vous voulez rouler cheveux au vent vous pouvez ajouter 70 balles par mois pour avoir la décapotable comme ça t'es au maximum qui te fait un forfait à 570 euros par mois si tu veux la max il y a d'autres petits trucs qui peuvent s'ajouter par exemple pour avoir un conducteur additionnel c'est 40 euros par mois si tu veux avoir une assurance premium c'est 90 euros par mois en plus l'assurance premium te permet d'abaisser la franchise à 150 euros et le dépôt de garantie à 500 euros et tu peux monter ton forfait kilométrique aussi tu peux doubler ton forfait kilométrique pour 90 euros de plus par mois bon ça a l'air pas mal sur le papier mais en fait t'as une Fiat 500 à la base voilà t'as une Fiat 500 à la base et en fait quand tu ajoutes ça plus ça plus ça plus ça qui te donne qui te donne en fait un truc moins bien qu'une Model 3 pour plus cher qu'une Model 3 ouais après sans apport la Model 3 pour la choper à 500 euros par mois c'est non mais là je te dis si t'ajoutes genre là en gros moi je te disais je paye un peu moins de 700 euros par mois mais j'ai autant de conducteurs que je veux j'ai full assurance au maximum j'ai plus d'autonomie t'as un peu un glitch au niveau de l'assurance quand même tu vois t'as pas le vrai prix quelque part de l'assurance tu te souviens tu vous avais expliqué ouais ce qui compte à la fin c'est le résultat oui bien sûr tu restes quand même dans un cas un peu particulier là on parle de 500 euros pour la version on va dire pour la version la voiture exploitable 500 balles t'as le beau modèle Fiat 500 assurance comprise donc c'est cher on va pas se mentir faut pas faire plus de 1500 kilomètres par mois d'accord mais ça fait 12 000 à l'année non ce qui peut être intéressant c'est de dire ok je prends 1500 par mois je ne sais pas par exemple si tu peux les appeler et dire ah juste pour là les vacances je veux doubler mon forfait comme ça pour un mois tu payes plus c'est une voiture qui a 280 d'autonomie donc oui tu peux aller en Normandie quoi mais c'est pas une voiture c'est une Fiat 500 c'est pas fait pour aller en vacances de toute façon Franck j'allais dire ça revient sûrement au même que si juste tu fais les bornes en plus c'est que quand tu la ramènes ils vont te dire bah les kilomètres en trop on vous les facture à 0 et au final il faut juste rouler c'est pas ça qui va tout de suite bref voilà j'ai l'impression dites moi si j'ai une bêtise c'est pas le premier véhicule par abonnement il y a eu des véhicules par abonnement ? ouais l'AMI il me semble ils l'ont fait sur l'AMI c'était beaucoup moins cher c'était 100 balles je crois en 79 par mois en 79 après c'est pas le même véhicule t'as les batteries par abonnement ça c'est le concept Renault pas fou ça c'est un des trucs qui faisaient que les gens osaient pas trop aller là formidable puis il y a un abonnement mais voilà je me dis que c'est le début de quelque chose tu vois on a parlé de leasing il y a pas longtemps là on parle de leasing sur de l'occasion maintenant on parle d'abonnement sur certains véhicules voilà on va vivre de plus en plus par abonnement et ça a l'air de c'est pas du leasing déguisé en fait si carrément carrément si mais à très courte échelle je pense que quand tu dis à quelqu'un ok tu vas prendre un leasing la caisse faut que tu la gardes 4 ans il transpire un peu là c'est un abonnement la voiture t'appartient pas que les gens disent ça revient au même prix que le crédit mais t'as pas la voiture à la fin ouais t'as pas la voiture à la fin ouais mais t'as pas d'engagement t'as pas de t'as le confort de qu'est-ce que tu veux on t'en occupe pas on est dans un monde où tout est en abonnement c'est pas opti on va pas se vendre un truc ne nous mentons pas ne nous mentons pas Fiat à mon avis sont rentables sur l'opération oui mais mais voilà c'est une autre forme d'accessibilité à la voiture en plus la Fiat 500 c'est plutôt une bonne caisse en fait ce qui serait intéressant de se dire c'est si tu passes par Virtuo et que tu loues une caisse pendant un mois est-ce que ça te coûte plus cher ? tu vois ? si t'as besoin d'une caisse pendant un mois est-ce que tu peux pas dire vas-y je prends une Fiat 500 plutôt que de t'encombrer avec un véhicule pendant des années alors pour le cas de Fiat il me semble que attention à vérifier il y a un minimum quand même c'est sans engagement mais tu as un préavis non ? pour te... je suis en train de regarder non non sans engagement ah ouais ? il n'y a pas un préavis genre je veux plus de la maniol je pense vraiment qu'il y a un délire un peu à la location de voiture c'est vraiment le côté je m'abonne je l'ai pendant un mois et je me désabonne quand je veux juste la voiture est à ma disposition quoi non en tout cas sur l'article il n'y a il n'est aucunement mention d'un stop là-dessus les gens après ça se discute ça se discute les gens dans le chat disent ça donne pas envie la vie par abonnement mais est-ce que ça donne plus envie d'avoir un truc qui va vieillir perdre de la valeur qui demande de l'argent d'entretien je ne sais pas combien de personnes ont acheté leur voiture cash ici dans le chat mais j'ai à vous implique de mettre de l'argent de côté tous les mois de toute manière tu bloques une somme tous les mois d'une manière ou d'une autre quoi qu'il arrive voilà si tu fais des économies tu t'imposes ton abonnement toi-même pour sortir le truc je pense que ce que dit le mec c'est que nous quand on met des sous de côté pour un crédit ou autre ou qu'on paye en plusieurs fois à la fin t'as ta caisse là tu payes par abonnement et il n'y a rien qui t'appartient le LOA aussi tu peux payer par abonnement et ensuite solder ta voiture c'est pareil mais t'as le choix c'est ça qui gêne les gens là la location c'est en mode vraiment je pense que là le problème du gars c'est de se dire quand je suis sur Netflix quand je suis dans ma bagnole tu peux arrêter à n'importe quel moment je peux arrêter à n'importe quel moment certes mais rien ne m'appartient ni les films que je regarde ni la musique que j'écoute comme quand tu achètes des gens dématérialisés non plus mais comme quand tu loues ton appart comme quand tu loues ton appart donc la vie par abonnement oui c'est beaucoup franchement je ne serais pas propriétaire de mon appart tant que je n'aurais pas remboursé 25 ans de crédit vous avez toujours le choix si vous voulez acheter tous vos films à l'unité si vous voulez acheter tous vos albums à l'unité c'est toujours possible si vous voulez acheter vos voitures à l'unité c'est possible aussi je trouve ça plutôt une bonne chose d'avoir plein de choix chacun fait ce qu'il veut moi je trouve ça une bonne chose on aime les patates souvent de toute façon en France il y a le crédit à l'allocation et le crédit auto c'est vraiment les crédits les plus entre guillemets populaires pour des trucs qui coûtent cher et qui sont relativement indispensables ceux qui disent que la voiture on te fait plus penser que c'est indispensable là où l'appart c'est vraiment indispensable où la maison c'est vraiment indispensable mais les gens ont besoin d'un crédit pour accéder à ce genre d'objet là à moins d'acheter en occasion avoir réussi à faire une petite manne acheter d'occasion réussir à revendre rapidement tes Ocas racheter une Ocas derrière avec soit très peu de pertes soit une petite plus-value qui te permet de mettre quand même à côté tu peux réussir à faire ça mon frère c'est ce qu'il fait tous les 6 mois il change de voiture et globalement il a mis un budget de base qui était 4000 euros il y a 5-6 ans et sur ces 4000 euros il a fait 200-300 balles de plus-value sur ses voitures petit à petit et aujourd'hui il a des voitures qui coûtent 10-12 000 au fur et à mesure en grindant en étant bricoleur bien entendu mais quel enfer il y a plein de temps il y a plein de temps cette optimisation les 300 balles qu'il a gagné il les a perdus de son temps à chercher sur les annonces à leur taper la bagnole c'est un kiff c'est une passion c'est autre chose regarde par la Franck le mec qui sait très bien de quoi je parle le grinding c'est aussi le plaisir tu peux bien entendu tu peux toujours optimiser tu as toujours un mec qui fait mais tu peux optimiser achète une occasion récente revends-la rapidement tu fais mec j'ai que ça à foutre de risquer de me faire arnaquer tous les 6 mois par un revendeur chelou qui va me faire un chèque en blanc évidemment donc prendre un crédit ça reste une solution de facilité et confortable mais c'est pas la portée de tout le monde et là 500 euros pour une Fiat 500 excuse-moi mais je trouve ça hors de prix là il y a un vrai débat dans le chat les gens disent moi je suis pas très fan de l'avis par abonnement d'autres qui disent mais quand tu loues ton appart c'est déjà le cas il y a une discussion à avoir mais en tout cas c'est vrai que je crois qu'on est encore attaché à l'idée de se dire elle m'appartient pas je suis pas sûr là on essaie de faire du Twitter on essaie de convaincre des gens qui n'ont pas les mêmes situations qu'il faut penser comme nous tout le monde a des situations différentes juste il y a des mecs qui veulent vivre par abonnement laisser les vivre par abonnement il y a des gens qui n'ont pas le choix d'avoir une voiture c'est impossible sinon tu vis pas il y en a qui ont le choix qui choisissent d'avoir une bagnole parce que je kiffe ça et quoi j'ai bien le droit de faire ce que je veux de ma vie essayez pas de vous convaincre il y en a qui voudraient avoir une bagnole ils peuvent pas ça coûte trop cher voilà enfin si on est tous on est tous différents non non c'est sûr c'est sûr c'est sûr en tout cas c'est une news qui prête à débat les gens qui disent bah moi avec mes faibles revenus une voiture comme ça en location avec abonnement mensuel je prends on a tous les avis en tout cas vous êtes au courant c'est donc Fiat qui fait ça c'est Fiat qui fait ça pour la Fiat 500 exactement Easy City et tout donc du coup bah renseignez-vous si ça vous intéresse Bolloré qui nous fait encore des siennes oui rapidement vous avez peut-être entendu parler de ce fait divers un bus qui a pris feu impressionnant dans le 13ème c'est arrivé deux fois récemment sur des bus électriques ils ont arrêté tous les bus j'entendais du coup ils ont dégagé de la circulation 149 bus électriques vous avez vu les images ? non imagine un bus enflammé mais qui prend feu d'un coup quoi genre étincelle et paf genre vraiment en feu quoi non non ils ont évacué personne n'est mort mais c'est hyper impressionnant il n'y a rien de plus inflammable que les batteries il était en circulation il n'a pas pris chaud au dépôt ah non il était dans la rue il se met sur le côté le M4 de la bibliothèque ouais en face ah ouais il y a un magasin de société en face il a cramé à côté du magasin ils ont eu le temps quand même ils ont vu de la fumée ils ont évacué on a les images ah ouais oh punaise on a des effets spéciaux avec full étincelle c'est ça ? oui semble-t-il oui oui mais du coup c'est moins dangereux parce qu'au moins ça prend feu ça part vers le haut donc les mecs c'est impressionnant effectivement là au moment où la porte s'ouvre si elle s'ouvre et qu'on te dit allez y courez je suis pas bien il se barre au calme voilà donc c'est très impressionnant de ouf putain ça fait beaucoup de simsiles toujours est-il que plus de peur que de mal puisque c'est surtout mécanique ils ont rappelé toute la flotte ils ont rappelé 149 bus électriques et pour le coup là le second incident donc n'a toujours pas fait de victime puisque le conducteur est parvenu à évacuer l'ensemble des passagers ce qui était le cas aussi au premier accident ils ont 500 véhicules électriques sur la flotte ils ont en dégagé 149 et une enquête est en cours pour déterminer la cause de ces incendies qui sont survenus sur une même série de Blue Bus 5 SE de la marque Bolloré c'est pour ça que j'ai dit Bolloré fait encore des scènes ok et la régie annonce avoir demandé du coup une expertise complète au constructeur afin de donner des explications sur les causes de ces incidents et proposer du coup un plan d'action pour permettre une remise en exploitation de ces bus en toute sécurité bref pour le moment ils ont dégagé les 149 bus et pour limiter les perturbations d'autres bus vont être redispatchés dans les différents centres de bus de la RATP donc voilà le temps qui se réorganise ça va bien se passer soit dit la news elle date un petit peu maintenant c'était il y a quelques jours c'était début mai fin avril donc voilà ils ont déjà dû se réorganiser mais voilà sachez qu'il y a eu un petit radia de 150 bus électriques voilà on me dit bus écolo avec des flammes toxiques quand tonton Bolloré tu sais que ça pue dis donc c'est très inventif dans le chat mais en tout cas c'est vrai que bon ça me donne pas envie de prendre le bus toute cette histoire c'est sûr j'ai vu ça j'ai dit bon bah tout le monde a été sauvé ah bah oui heureusement mais c'est vrai que les images quand même sont impressionnantes on dira Volcan le premier ah oui c'est joli ah oui c'est joli c'est joli effectivement très 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 inflammable les batteries c'est ouf mais ouais je m'en ai pas surpris que tu sois dans ce bus toi t'aurais encore fait un trade Twitter en disant j'étais avec mon gosse ça a pris peu je suis sorti superman est arrivé c'est ça incroyable ah il m'arrive une histoire incroyable ça me peut pas m'arriver je ne prends pas le bus on nous dit le bus tour de Rammstein c'est vrai que ça aurait pu le bus magique ouais mais pour le coup voilà les motos les plus volées de 2021 ne sont pas forcément celles de Max Hilda c'est vrai alors attends juste avant ça quand même tout à l'heure je vous ai parlé un petit peu des excès de vitesse des PV du fait qu'il y avait effectivement 6 PV sur 10 qui étaient de moins de 5 km heure ouais un petit peu de stats en plus quand même donc 58% des excès de vitesse sont de moins de 5 km heure c'est le ministre de l'Intérieur qui donne ces informations donc elles sont elles sont fiables a priori 95% des excès constatés par les radars automatiques sont compris entre 1 et 20 km heure donc 1 point et 90 euros d'amende cités au-dessus de 90 je crois et 75 euros d'amende ou un truc comme ça ou 60 et quelques cités en dessous donc bref des excès qui ne sont pas non plus des dingueries sur les radars alors après il faut se méfier parce qu'on va être honnêtes tous ici vous êtes déjà arrivé de freiner devant un radar donc en fait il y a des chances que même si tu t'es fait flasher entre 1 et 20 km heure il y a des chances que 200 mètres avant t'étais peut-être à 50 de plus donc on ne va pas non plus faire les malins mais en tout cas voilà ça ne flashe pas très très fort et donc sur la base de ce constat 40 millions d'automobilistes qui est donc une association a dénoncé une politique outrancière pour récupérer énormément d'argent sur le dos de ces pauvres automobilistes qui roulent un tout petit peu trop vite voilà bon je ne suis pas sûr que ce soit très honnête de dire ça parce que du coup eux s'appuient sur les chiffres en disant oh on grille à peine mes frérots ils ont tous freiné avant le radar donc en vrai on grille pas mal il faut être honnête sur l'ensemble tu te souviens de cette news sur les radars de radars de radars ça va peut-être arriver en France les choses vont changer des radars de radars c'est à dire qu'ils mettent des radars aléatoires avant les radars ou même après pour faire freiner pour flasher quand même un mec qui aurait freiné juste avant ou qui réaccélérerait juste après c'est à dire que ce radar là ne flashe pas mais fait flasher le bon radar donc tu aurais essayé de le douiller en parlant d'excès de vitesse si vous avez vu la dernière vidéo de POG où je me fais arrêter à 252 kmh en coin ah bah bravo mais vous êtes fier monsieur bah un peu c'est pas grave c'est en Croatie c'est pas grave c'est ça et donc il y a moins de 252 euros merci c'est tout pas de points rien c'est quoi ce pays sinon il te laisse 24h pour quitter le pays ah oui il y a l'obard ça veut dire que tu peux tracer tes grands beurs et viens je m'en vais et tu peux revenir après ou t'es banni du pays ah t'es pas banni mais juste sur le coup faut partir s'il vous plaît monsieur il faut y aller maintenant c'est ça oh la vache d'accord mais ça me fait penser avec son truc du radar parce qu'en fait on roulait tous comme des KU et à un moment donné je vois quand même une voiture bien trop propre qui me suivait je suis bizarre donc j'ai ralenti un peu et là contrôle général c'est à dire qu'il y avait deux flics au milieu de l'autoroute qui arrêtaient toute l'autoroute sur une aire de repos ouais donc là je fais bon bah là c'est mort quand ça a sué et tout tout le monde se faisait arrêter on passe à deux l'un avec la voiture les flics ils nous regardent ils nous laissent passer et la voiture qui nous suivait on la voit arriver derrière et je me dis bah clairement c'était des flics mais ils ont dû s'arrêter sur l'air quoi je sors de l'air personne derrière moi parce qu'on était les seuls à être passés et là je fais bon bah je suis sauvé j'ai mis fond de balle et là en fait la caisse ils avaient juste attendu deux minutes puis c'était reparti et les gars en fait ils te filment ils ont une caméra dans le capot ils te filment mais genre à deux kilomètres c'est-à-dire que toi tu les vois même pas dans ton rétro eux ils te voient et ils m'ont balancé la vidéo ils ouvrent la boîte à gants ils ont un écran dans la boîte à gants ils te montent la vidéo tu regardes le truc tu fais mais c'est ouf c'est vous monsieur je peux faire une photo quand même vite fait c'est stylé et donc voilà et donc les mecs très sympas ils te parlent correctement ils sont même joyeux de voir des belles voitures et tout juste ils disent bon vous allez déconner fil à bivre ils te laissent partir mais clairement ça ne se serait pas passé comme ça en France en France c'est de mettre la tête contre le capot oui oui bien sûr le genou dans le menton le pied dans la bouche tu vois je dis ça alors que c'est moi qui me suis tapé le stage mais quels sont les stades de mortalité en Croatie tu vois si à se trouve elles sont catastrophiques à côté des nôtres donc c'est difficile d'en vouloir à nos policiers qui essaient de faire respecter l'ordre ils sont dans le top 31 de tout à l'heure mais je ne crois pas qu'ils sont dans le haut du top 31 et juste pour quand même expliquer la situation parce que c'est vrai que ça peut paraître quand même un peu rapide 252 c'était en Croatie sur une autoroute sans fin qui est une ligne droite interminable 4 voies avec il y avait absolument zéro voiture oui bah on se doute bien que t'étais pas en centre-ville non c'est contexte voilà le contexte était favorable à ce genre de délire tu préférais pas te faire chier à Sandissa à Pog formidable avec la Pog mobile évidemment le nain de jardin que j'avais scotché il est tenu à 252 heures sur l'air la subtilité absolue c'est magnifique putain de merde pensons les mecs qui t'arrêtent de se dire mais c'est quoi ça pourquoi le nain on est où ça c'est un délire de Pog depuis un moment mais non mais ça reste c'est un nain qui fait un délire ça reste un souvenir ah oui ça j'ai oublié c'est vrai que j'ai collé un sticker sur la caisse des filles tu aurais pu ne jamais un bon souvenir au final on s'est bien amusé voilà mais je ne le referais donc le gars te parle bien te fait pas perdre deux fois te mets une petite amende et toi tu lui fous un sticker mais il était dans le délire il était dans le délire ouais ouais ils ont appelé ils te cherchent visiblement du coup les motos les plus volées de 2021 sont selon nous oui allez-y essayez T-Max MT-07 comme d'âme T-Max oui c'est dedans les plus vendus T-Max c'est vrai déjà je vous le dis dans le top 3 il n'y a pas de Yamaha c'est le pia de joie à la con le plus volé c'est pas une triomphe les néo-rétro numéro 1 alors c'est des chiffres qui viennent de la mutuelle des motards d'accord bon alors forcément c'est une assurance il reste 30 secondes timing 30 secondes je vous la fais vite donc du coup je le fais court Honda XADV 750 le plus volé Honda 125 PCX le deuxième plus volé BMW R 1250 donc c'est l'adventure que j'avais testé l'autre fois pareil c'est très très volé Yamaha T-Max 530 560 Yamaha Tracer 700 Piaggio 125 Liberty Yamaha Tracer 900 tout ça c'est giga volé et enfin Honda Forza 125 Honda CRF et KTM 125 Duke donc les 125 ça disparaît 125 ça vole les grosses motos c'est plus rare à part si vous avez une adventure à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Let's Go ah bah oui il ne reste que 10 secondes bon bah on vous laisse avec l'équipe d'Hallouciné j'ai été pris 1 million c'est le 1 million j'y retourne allez go j'ai préoccupé je t'aime on 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 Sous-titrage ST' 501